et bonsoir il est 21 heures je suis à l'heure et nous sommes le 6 juin et aujourd'hui on va jouer à tell me why le jeu j'avais commencé à le faire il ya il ya deux ans il ya deux ans j'avais commencé et j'ai pas continué je sais pas pourquoi du coup aujourd'hui on va commencer on va le terminer sûrement la semaine prochaine parce que j'ai pas assez de temps aujourd'hui je pense mais on va le faire pour de vrai et je vois qu'il ya yui qui est là dans le chat je savais que tu allais être là je savais enfin je me doutais bien vraiment quand j'ai quand quand j'ai revu le jeu dans ma liste dans ma liste de jeux je me suis dit il y aura yui et c'est évident c'est évident voilà mais j'ai vraiment pas relancé le jeu depuis janvier 2022 et du coup je ah tu l'as refait il ya pas longtemps aussi achat je savais même pas tu sais quoi je n'ai pas relancé depuis mais je vais recommencer du début en cette fois j'ai sûrement faire les mêmes fois je sais qu'il y avait un choix que j'avais que j'avais pas aimé mais je sais même plus que c'était les choix en question du coup on va on va voir ça on va essayer de pas faire des choix de merde on veut que tout se passe correctement je pourrais maintenant j'allais dire je pourrais faire continuer mais j'ai cliqué sur continuer quand même maintenant est stupide le mec est complètement con l'op hop 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 oui je l'avais fait en stream il ya quelques mois vraiment il est incre je veux bien te croire en vrai j'avais beaucoup apprécié le premier chapitre je crois que c'est le premier chapitre que j'avais fait voilà on va tout recommencer ouais c'est non ok ouais c'est là j'imagine que c'est ici le début je comprends pas comment ça fonctionne ce truc juste recommencer le jeu s'il vous plaît rejouer parce du début bon je pense que c'est bon c'est à partir là mais voilà donc ça parle de transidentité tout ça si jamais il ya des gens qui savent pas de quoi parle le jeu c'est le mois des fiertés d'ailleurs donc le jeu est gratuit actuellement il me semble sur steam n'hésitez pas il me semble que je l'avais eu gratuitement à l'époque et voilà oui on repart on part d'ici mais l'histoire était bien un peu triste il me semble enfin les traumas tout ça quoi le jeu n'est pas gratuit mais son pro non en juin il est gratuit il me semble sur steam j'ai pas envie de dire de connerie mais il me semble vraiment que c'est gratuit enfin sur steam en juin attend je vais mettre pause parce que je crois que c'est même marqué oui il a marqué free in june sur sur la ah putain ouais il est gratuit sur steam donc faut pas éviter c'est toujours très cool les jeux gratuits encore plus voilà hop je ferme steam je reviens sur le jeu et on reprend j'ai enlevé ma tête le temps des cinématiques à tu as dû l'acheter en plus du coup quand tu l'as fait récemment coup dur 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 et je crois c'est tous les mois de juin il est gratuit je dois te poser quelques questions d'accord tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir du coup je vais rien spoiler de ce que je connais déjà ça viendra avec le temps je voulais lui montrer ma coupe de cheveux je voulais lui montrer ma coupe de cheveux elle avait un fusil elle prends ton temps elle est devenue folle tout va bien mais non pas du tout ça va pas du tout ma mère a essayé de me tuer alors je l'ai poignardé pas fun j'ai tué ma mère il a fini mais tu comptes le refaire pour changer tes choix je comprends en vrai parce que moi quand je l'avais fait je sais que j'avais des choix que j'avais pas trop aimé aïe pour avoir tous les succès en plus je sais que moi j'avais des choix que j'avais pas trop aimé du coup là je le je commence du début et je vais faire des meilleurs choix je pense centre d'accueil de Fireweed de novembre 2015 hâte de voir en vrai moi j'ai peur j'ai pas envie de faire des choix de con tu vois le son est fort un peu mais ça devrait aller je baisserai après je pense et par contre du coup la s attends non je vais baisser c'est trop fort la cinématique qu'il y avait juste avant là sachant ce que je sais du jeu maintenant elle tape un peu plus fort le fait du coupage de cheveux tout ça c'est voilà moi quand je l'ai joué la première fois c'est juste quelqu'un qui s'est coupé les cheveux oui je pourrais toujours refaire s'il faut mais je préfère faire les bons choix du premier coup non la dernière fois j'avais pas compris un truc je crois au moment et j'avais pas fait le bon choix au final ah putain oui j'ai oublié de renlever ma tête pour la cinématique c'est vrai non mais en vrai oui je préfère les enlever l'enlever ma tête pour la cinématique mais je pensais que ça allait jouer mais non ça recommence avec l'inertique après ah bah n'hésite pas à le refaire ça donne envie de le refaire faut choper ses succès bingueur de musique par contre ça va bah ça marche amuse toi bien du coup sur à le refaire c'est moi que je contrôle tout va bien ouais les musiques sont toutes des bingueurs enfin quasi ah il y en a qui sont pas très bien oh les miroirs qui fonctionnent dans les jeux quel truc incroyable les miroirs qui fonctionnent j'adore ça just between us il est bien fait le miroir c'est un bon miroir c'est important les miroirs qui fonctionnent plus qu'une saison comment je vais m'occuper quand ce sera terminé m'impliquer dans la vie de vraie personne littéralement The Walking Dead c'est pas le meilleur moment pour voir des étoiles bah ouais surtout quand c'est fermé le rideau ça aide pas j'en ai pas fait depuis le lycée mais range-les pourquoi c'est sorti comme ça si t'en fais pas madame enfin oula bon c'est pas la plus belle de mes créations ah oui vraiment pas mais elle a un tout petit air de moi au seau du lit je pourrais passer la journée à l'admirer c'est réel Mars c'est très beau alors on va tout fouiller on est là pour ça je sais pas ce que je cherche elle a sûrement dit ce qu'elle cherchait ah oui je l'avais rangé là elle est bien super petit conseil baisse la sensi au possible ça va vite quand t'as pas les réglages et que t'es pas habitué j'avoue que c'est rapide mais on va voir après alors c'est là que tu te cachais ah c'est un petit gobeling je cherche les clés de la maison et de la voiture ah pourquoi les clés seraient dans une boîte sous le lit c'est absurde ça n'a aucun sens bon je crois que je peux y aller non tu vas pas y aller maintenant j'ai plein d'autres trucs à regarder j'ai trop hâte d'obliger Tyler à le regarder avec moi il va carrément détester écoute si tu le dis madame il faut que j'organise le voyage pour voir les géminides night watch je vous montre si Tyler voudra venir oh par contre qu'est-ce qu'elle est lente ça te dirait qu'on se légèle en regardant des cailloux en feu tomber du ciel bah de fou ouais peut-être que je retravaille mon discours évidemment que je veux faire ça tu pouvais pas regarder la photo en boîte non j'ai juste pu interagir avec la boîte pas avec ce qu'il y avait dedans même là je peux pas interagir avec encore ça il faut que je l'emporte à Juno Juno je crois que c'est un endroit il faudrait vraiment que je jette tout ça après tout c'est dispo en streaming et Juno est trop de Stars bah c'est Star Trek c'est clairement Star Trek on dirait même la police d'écriture de Star Trek bah super ah là il y a des photos avec lesquelles je peux interdire House keys ah je pouvais regarder ce qu'elle cherchait d'accord je crois que je peux y aller attends attends je regarde tout je regarde tout mais non c'est parfait c'est parfait ça on s'en fout un peu globalement ça beaucoup de de remplissage super c'est qui et bah super photo honnêtement ça va être tellement dingue de le revoir après toutes ces années ok du coup ça c'était avant avant c'est pas lui ça je crois pas non c'est juste des gens ok je pense qu'on a tout regardé non ça ça m'a l'air ok on peut se tirer de là incroyable ah je le dis tous les jours mais j'ai chaud sa mère j'en peux plus moi ventilateur il taffe de fou alors cher Tyler je sais ce que tu dis une lettre waouh c'est formel pourquoi on n'a pas envoyé un mail comme tout le monde et bien je me suis dit que le et salut frangin comment ça va après 10 ans de centre éducatif ça valait une vraie lettre enfin bref tu me remercieras quand tu auras 90 ans et que les machines auront pris le pouvoir tu pourras toujours relire cette lettre à la lueur d'une bougie tu vois j'ai toujours un temps d'avance bon enfin je n'arrive pas à croire que tu vas enfin sortir dans quelques semaines quoi mais c'est dingue je risque d'être très bizarre quand je vais te revoir alors essaie de faire comme si de rien n'était ok comment se passe ton dernier mois tu es triste de quitter tes filleules je parie que tu vas bien leur manquer j'ai fait remplacer mes pneus attends j'ai fait remplacer mes pneus donc je peux venir te chercher tu pourras m'épargner tes moqueries quand tu verras la tête de ma voiture elle en a vu de toutes les couleurs et on ne peut pas tous être branchés mécaniques les vechi vetchi les vetchi m'ont laissé prendre ma journée donc on pourra aller directement à la maison pour préparer pour tout préparer avant la vente j'ai hâte de ne plus jamais repenser à cet endroit j'ai vraiment hâte de te revoir je ne sais pas si je te les lis deux points en parenthèse je t'aime alison x et c pour précédent c'est particulier comme choix de touche mais ok ça fait bizarre de se dire que je ne vivrai plus jamais ici ok je crois que c'est bon j'aurais sûrement un peu la mort de ne plus vivre ici honnêtement parce que c'est beau sa mère ah oui ah oui non mais oui clairement t'imagines ton bureau ta vue c'est ça parce que je ne bouge pas de chez moi je ne le fais déjà pas de bouger de chez moi alors que ma vue c'est mes volets mais quand même celebrate educate unite ça reste ici apprends aux jeunes les classiques du cinéma en teint baboulino c'est pas un vrai prénom ça enfin non c'est pas un vrai nom de famille baboulino je suis désolé il faut que je prépare ma candidature pour l'été prochain au revoir herbert ta plante s'appelle herbert incroyable je vais tout fouiller avant de prendre le gobelin parce que j'ai peur que ça ça m'embête que ça finisse mais notre vieille maison risque de s'écrouler si j'écoute ça à fond je l'écoute en boucle en ce moment je n'arrive pas à voir ce qui a marqué ennemi ennemi ghost un fois la bande-son de mon adolescence je le laisse pour le prochain rebelle il y aura plus besoin de moi ces idiots vont me manquer ces idiots j'imagine qu'il parle de ses fillules comme il a dit ça j'ai déjà vu non ça c'est quoi sur le mur qu'est-ce que je dois faire tu dois help Perez with college animation essay call Dr Beck ok quelque chose pour Allison il faut qu'il prenne quelque chose pour Allison ah il y a un truc là il y a une petite boîte take me this box of jam is no use ok donc ça c'est pour la personne qui va récupérer sa chambre j'imagine ok donc testostérone tous les Tuesday mardi et faut en reprendre ok je regarde ça et après je prends le gobbling salut Aaron tu sais que je suis pas pour ça mais je voulais juste te dire que tu as été le meilleur conseil qu'un jeune a problème mais pas encore perdu ah ah vous pouvez espérer l'avoir ok merci merci de m'avoir supporté de m'avoir aidé bien tout ce que tu imagines j'essaierai de me montrer à la hauteur après Fireweed rebelle-toi pour survivre merci mec Tyler c'est lui Tyler d'accord donc c'est lui qui a écrit ça ok on prend le gobbling et on est parti alors petit gars tu vas bientôt pouvoir retrouver ta soeur allez bah allez bien je suis prêt à partir maintenant vous avez trouvé le premier objet à collectionner vous les retrouverez dans le menu de pause je crois qu'il y avait marqué please give me water and sun la plante veut de l'eau et du soleil musique pleine d'espoir oula tant pis roi l'a jeté ça aurait pu être très bien c'est toujours bien une peluche dans tous les cas tu peux pas être triste qu'on t'offre une peluche pour une bonne intention salut ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et tu me dis juste salut Tyler c'est ce qu'elle te dise pardon je plaisante Alison c'est très bien pour un début salut réel je suis tellement contente oui moi aussi et t'as pas d'autres affaires à prendre non c'est tout 10 ans de ma vie dans un seul sac bon on peut y aller alors on a juste le temps de choper le ferry du matin il te va bien ce manteau merci c'est un de mes fillules qu'il a dessiné il est magnifique ouais je trouve aussi il est vraiment trop fort c'est un felix je vais trouver plusieurs coffee shop pour qu'il expose ses créations Tyler Ronan promoteur des leaders de demain ouais on est foutu alors tu crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici le nourriture les gens les gens plutôt honnêtement les gens les pensionnaires mes fillules et Aaron mon thérapeute j'ai mis du temps à m'adapter mais une fois que c'était fait je me suis sentie chez moi j'étais bien avec eux assez bien pour être moi c'est génial trop contente pour toi elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser si tu préfères marcher vas-y non c'est bon je tente le coup un regard d'adieu peut-être c'est fait on y va non vraiment avec une vue pareil je demandais d'emménager dans le coin moi moi tu voudrais ne pas habiter ici sérieux oh je te jure j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil oh et la semaine dernière le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord mais non un ours à bord du ferry il y avait un peu de bruit à l'arrière d'un camion de livraison alors ils l'ont ouvert et là ils ont découvert l'ours bien installé sur un gros tas de paquets de chips vides là pas de la nourriture je le comprends tellement cet ours ok et après je sais pas trop je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir alors ils l'ont endormi oh le pauvre il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux ouais enfin tu connais la règle face aux ours sécurité d'abord ouais mais la prévention c'est mieux un peu de bon sens ça ferait du bien pour éviter d'avoir leur tiré dessus il dit vrai l'ours va bien Tyler pour l'instant t'as vu que le gouvernement envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse au trophée des quotas plus élevés des pièges barbares et même la chasse en période d'hibernation quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort c'est vrai je suis pas contre la chasse d'accord mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels quoi arrête pourquoi est-ce que tu souris je suis vraiment sérieux là oh je vois ça monsieur le forestier pas encore mais au moins j'en ai fini avec les études non c'est trop trop beau j'en reviens pas que t'aies déjà ta licence moi j'ai un demi diplôme de compta que j'ai suivi via une école en ligne qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire tu trouveras ce que tu veux faire t'as le temps comment tu te sens comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard mais avec des fards cassés je peux bouger je peux juste bouger à caméra attends ce moment là il y a une musique qui va se lancer qui va être forte qu'est-ce qu'il y a ? j'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là à côté de moi et qu'on va à Delos pas besoin de t'excuser c'est pas évident c'est clair pourquoi on a pris le ferry au lieu de la route côtière je voulais éviter d'être enfermée deux heures de plus avec toi dans une bagnole on n'avait pas le choix c'est la seule façon de rejoindre Delos depuis Fireweed honnêtement c'est cool de ferry mon estomac aurait pas supporté ta conduite dans les virages deux heures de plus pardon ? tu veux conduire quand on reprendra la route ? non va bien falloir que tu reprennes le volant un de ces quatre quand même écoute j'ai déjà envoyé un van de Fireweed dans un fossé eh au moins t'as épargné le porc épique j'imagine que rien n'a vraiment changé à Delos tu veux dire ? ouais c'est toujours le trou du cul du monde vivement que je me casse d'ici on va dire un match gauche pour répondre euh ah ok cette vie normale dont tu rêvais n'était pas à la hauteur de tes attentes disons que le câble et l'électricité c'était une grosse amélioration mais dans l'électricité c'est pas mal en général l'électricité j'ai jamais rien quand on te colle l'étiquette de meuf bizarre t'es foutu tu la gardes à vie au moins t'avais Michael ouais je crois que tu serais une meuf bizarre je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui il va te manquer quand tu partiras vivre à Juno comment il va ? qu'est-ce qu'il y a de bizarre ? très bien on s'est pas beaucoup vu en dehors du travail dernièrement il était occupé avec la danse et il organisait un potelatch avec son clan un quoi ? j'ai pas lu j'ai pas compris ce qu'il a dit la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse ah c'est la Stonehouse quelqu'un a fini par l'acheter cette vieille baraque ou alors c'est les fantômes qui se réchauffent près du feu tu crois que les nouveaux proprios sont au courant qu'elle est hantée ? je suis sûre que Tina a fait en sorte qu'ils la prennent pas enfin pas avant d'avoir conclu l'achat ah cette baraque m'a toujours foutu les jetons ces fenêtres on dirait des yeux au regard vide comment ça ? tu crois que les gens disent la même chose sur notre maison ? j'ai hâte d'avoir un peu plus de liberté de mouvement quand même parce que là je peux juste faire ça c'est pas le plus gros fun c'est une narrative aussi, c'est l'idée regardez moi ça, c'est trop bon les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité en tout cas il y a une sacrée vue pas comme à Juno eh, y'a des belles vues sur les montagnes à Juno et plein de gens, des trucs à faire ça te dit toujours qu'on se mette en colloque ? j'ai pas oublié, t'inquiète eh, je peux te poser une question ? euh, bien sûr vas-y on m'a dit euh, enfin à la fin de euh, de ta formation quand t'es devenue mentor il y a trois ans tu t'as passé tout ton temps à Fireweed c'est ça ? pratiquement deux ou trois fois j'ai voulu aller à Juno pour participer à une réunion de personnes trans mais j'avais toujours un truc à faire bon, j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr mais c'était mieux que je reste sur place au cas où les résidents avaient besoin de moi donc tu pouvais sortir quand tu voulais en fait oui euh, pourquoi ? t'es pas allée la voir ? je suis un petit peu trop curieuse je me demandais à quoi tu faisais ton temps ? ah Alisson ouais crache le morceau ok, promets-moi de pas péter un câble qu'est-ce qu'il y a ? je me souviens de ça c'est un cadeau d'Eddie je sais que tu l'apprécies pas mais je suis désolé quand t'as dit Eddie j'ai pensé au chef Brown tu te souviens ? l'officier de police qui m'a arrêté écoute Ty, sois pas qui est aussi ton père adoptif le mec qui t'a empêché de me rendre visite pendant sept ans les responsables de Fireweed étaient d'accord avec lui Tyler ils pensaient que c'était mieux pour nous deux ouais ben, ils avaient tort c'est pour faire la paix et vous êtes les deux personnes les plus importantes pour moi accepte pour moi y'a pas moyen il pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde c'est un cadeau Tyler tu sais ce que ça représente dans la culture Klingit ? et ce que ça signifie de refuser ça je sais plus ce que j'avais pris à la fois mais ah putain y'a du temps y'a du temps je peux pas accepter je pense juste que je peux pas accepter parce que je comprends l'idée je crois que j'avais fait la même chose dans la dernière fois pas pour l'instant en tout cas d'accord parce que je comprends que tu veux pas accepter vu que c'est le gars qui l'a mis en tol il va me faire la gueule toute la journée à cause de ça vraiment qu'il a arrêté c'est que j'espérais que tu ferais un effort c'est tout un effort je fais déjà un effort pour pas tout casser à chaque fois que tu prononces son nom pourquoi tu lui en veux comme ça il a fait de son mieux alors que la situation était vraiment pourrie une baleine c'est pas en lac ça doit pas être en lac du coup wow bon je suis un petit con quoi que tant oui vas-y évidemment que c'est pas un lac je suis un con autrement dit un con j'aurais pas dû m'énerver comme ça je suis vraiment désolé moi aussi je m'excuse ce que je voulais c'est qu'on oublie symboliquement le passé avant de reprendre une vie tout à fait normale quoi ? c'était pas normal ? toujours ton frère ? toujours ta sœur et bah voilà tout est bien qui finit bien et court le jeu ça casserait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi euh ouais carrément pardon vas-y appelle et arrête de t'excuser tout le temps ok ok pardon merci alors je suis quelqu'un qui possède un téléphone et ce qu'il y a rien de faire c'est pas possible elle a juste pris son téléphone appuyé une fois sur l'écran et elle est en appel elle est même pas en appel là c'est son fond d'écran n'importe quoi ce jeu 0 sur 20 ça me fait bizarre de reprendre ce bateau écologie matters c'est vrai bon on peut juste regarder tous les prospectus un par un comme ça open euh ok 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 je pense qu'on s'en fout globalement ok elle a raccroché c'est quoi la route panoramique ? eh ben non c'est une bonne idée en tout cas eh ben non la route est peut-être plus longue mais la vue est superbe tu vas dans quel coin ? euh t'es lost crossing moi aussi t'es plus bébé ? bah super ils vont ensemble euh je suis nés ici pas sans blague je me suis installé à Anchorage à ton âge à l'époque il y avait surtout des amérindiens à Delos les Kinkit les Haïda ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu euh 1 1 1 il pose des questions par contre il y a autre vie c'est sûr on a peut-être pas encore conscience mais les parents ça vieillit bien vite c'est réel ouais c'est très vrai je m'appelle Alex au fait Alex Gershwin rien à voir avec George Gershwin je sais pas qui c'est Gershwin le pianiste on me demande tout le temps si c'est un parent à moi alors maintenant j'essaie de prendre les devant j'ai pas 4 ans mon pote alors quoi appelez-moi Tyler c'est mon nom c'est bizarre je vous l'ai pas dit Tyler Tyler Ronan je tu Ronan ah il connait comme les filles Ronan donc tu es je savais pas qu'elle savait un frère on en a pas je il est gêné merci pour la conversation il a l'air du groupe il a l'air du groupe on se croisera en ville ok on va pas monter donc c'est pas bientôt fini la saison de la chasse bientôt j'ai obtenu une autorisation je suis vraiment en train de regarder le camion de ce gars là un peu hein j'espère que j'aurai le temps d'aller au buzzard hall pendant le séjour qu'est-ce que tu dis rien c'est quoi le buzzard hall here is my sport oh putain oh le beauf le boomer oh voilà il me dit la même chose allez hein on va reparler à madame heureux tu étais parti faire agréable pas de soucis ça marche bon appétit du coup j'imagine je peux pas lui parler maintenant je fais quoi je rentre dans la voiture ça doit être ça panoramique donc comme ça on a une belle vue c'est à qui l'a dit non j'ai une surimatique et évidemment je vais t'une longue cinématique c'est normal c'est normal musique nostalgique là désolé de toute façon les jeux narratifs sont beaucoup cinématiques c'est pas un jeu narratif c'est très vrai c'est très vrai c'est un peu ce qu'on leur demande honnêtement j'ai pas fait beaucoup de jeux narratifs à part celui-là que j'ai déjà fait quelques heures dessus j'ai jamais trop joué à de jeux narratifs sinon il faut que même on va dans ce coin je suis ah attends je lis après désolé ah bah quand on grandit après on perd tout ça c'est pas le problème mais l'état du bâtiment peut-être bien tu crois que c'est possible que les acheteurs décident de genre tout démolir si quelqu'un l'achète il en fera absolument ce qu'il veut et ça te ferait rien pas toi bien sûr partout où je regarde je nous revois dans une de nos aventures c'est une bouffe la seule façon de s'en débarrasser c'est de le faire alors j'ai utilisé j'ai vu que même moi ah tais-toi je suis en train de lire j'ai vu que même moi mais en ce moment je suis en recherche de ce type de jeu pour prendre les streams doucement en vrai il y a en vrai il y a la fille strange qui sont dans le même genre vu que c'est les mêmes gens qu'ils le font c'est Dontnod après je sais pas si tu l'as déjà fait ou si tu t'aimes bien c'est un peu plus surnaturel je crois mais apparemment ils sont bien il me semble Alice est de la pessimiste c'est oui un peu ah bah oui ah c'est pour ça qu'elle s'est dans une boîte sous le lit les clés ok je crois que c'est les clés de la voiture ok non ça fait sens du coup peut-être que quelqu'un a changé la serrure quoi mais qui aurait pu y toucher je sais pas c'est chiant t'as pas un plan B bah on casse la fenêtre ouais on va trouver un autre moyen d'entrer jamais une porte verrouillée n'a déstabilisé les gobelins malins ouais on en connait la dizaine d'accès de marraques ok je trouve que j'ai pas fait non plus la fille strange faudrait que j'essaie un jour je crois que j'ai les épisodes 1 seulement mais en vrai l'histoire a l'air intéressante donc peut-être peut-être pas on verra bien je pourrais casser une fenêtre après j'ai vu que j'en ai pas trop d'autres jeux dans le nouveau genre tu sais que vous êtes gens civilisés ça ne passe pas ça hein ? ah parce qu'on est civilisés nous ? bon peut-être pas mais on est en train d'essayer de vendre cette maison et des fenêtres cassées ça ne met pas vraiment en valeur les gobelins malins ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à eux ou devrais-je dire à nous ouais on passait presque plus de temps du gobelin qu'en gamme on peut courir obligé tu te souviens des autres personnages ? la sorcière de la lune le roi de glace le vieil ours il reste des traces ou pas ? je crois on est peut-être pas dans les détails eh tu sais ce qu'il est devenu le livre avec toutes les histoires ? au moins le cabanon est toujours là ah désolé je t'ai coupé en plein milieu de ta phrase mec ma bad ben vaut mieux que ce soit vivant ah c'est pareil on verra ça plus qu'est-ce qu'elle faisait ici cette nuit là allez Tyler arrête elle aimait pas du tout qu'on utilise ses outils elle avait sans doute peur qu'on se fasse mal ou alors elle crède les produits nettoyant maison sont peut-être meilleurs pour la planète je leur coupe ton chose la parole aie 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 ajoute ça la liste de courses fermait aussi j'imagine ah oui marketplace c'est fermé ah oui C'est incroyable qu'elles sont encore là. Elles sont trop moches. Bah je suis plutôt d'accord, c'est trop moche. Dégage ! Alyssa ! Ah ! Elle m'avait bloquée. Vas-y. Bon garçon. Grand garçon costaud. Un outil tu veux dire, dans le cabanon ? Elle est trop bien vissée. Il nous faut un tournevis. Donc faut aller dans le cabanon. Là on va pas casser cette fenêtre par contre donc euh... Y'a pas d'autre porte, y'a pas l'air. Oui. Je vois le tournevis également. Ouais. Quoi ? Ah oui c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça les souvenirs. Et vous ne sortirez pas tant que ce sera pas absolument impeccable. C'est vrai. Au moins. Oh. Oh. On a oublié la clé. Faut la remettre à sa place. On pourrait peut-être la cacher quelque part. Tu sais, pour rigoler. Les gobelins sont censés aider la princesse. Pas jouer de mauvais tour. Oh t'es pas drôle. Je veux pas qu'ils se sentent encore plus mal. Mais du coup ils ont caché la clé. Il s'est passé quoi là ? Je sais pas. Mais je l'ai vu aussi. C'est la même chose que quand on partageait nos pensées. Avec notre voix. C'est vrai. Mais c'est un souvenir qui date depuis 10 ans. Non ? Je me souviens vaguement de la scène. Oui je crois bien. Et euh... Ça c'est nouveau. Non ? Ouais. On partageait des pensées et des sensations mais... Revivre des souvenirs c'était jamais arrivé. Bizarre. Mais alors pourquoi maintenant ? Et pourquoi ce souvenir là ? Je sais pas. C'est assez flippant. Pourquoi ce souvenir là ? Parce que t'as besoin de la clé mon pote. C'est vraiment juste ça hein. Mais notre voix ça a toujours été cool. Peut-être que ça aussi ? Je sens à nouveau quelque chose. Ah. Près de la grange. Ouais. Moi aussi. Grange ? Quelle grange. Ah. 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 C'est la grange. Dépêche. Viens voir la grenouille silencieuse. J'arrive. J'arrive. Quoi ? Arrête de bouder. Je t'ai dit que j'étais désolée. Sauf que tu mens. Ok. Donc t'as pas envie de savoir ce que j'ai mis dans la salle au trésor. Quoi ? Si. Je veux savoir. Quoi ? Ah du coup elle a mis la clé dans la grenouille. Bah. On sait où chercher maintenant. Silencieuse. C'est le milieu. Bah euh ma foi. Ça me parait assez évident non ? Ah quoi que là. Alors. C'est très 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 bien foutu. Une fois que c'est fait c'est bon. Allez. Voilà. Alors. Qu'est ce que c'est ça ? Moi j'ai eu le tournevis mais ça c'est quoi ? Tiens. Qui a laissé cette boite ? Elle a l'air neuve. C'est pas moi. Du coup il y'a de la mettre dans sa poche là. Est-ce que quelqu'un serait venu ici récemment ? C'est votre jour de chance les oiseaux. Je l'ai. Tout ça pour un tournevis. T'as une meilleure idée pour entrer ? Elle a dit tout ça comme si on avait fait un truc de fou. On a vraiment juste soulevé une grenouille. Ça devrait aller madame. Je passerai pas par là. Il y'a plein d'autres moyens d'entrer. Ah oui c'est vrai. Je suis con. Je suis pas allé chercher une clé. Je suis allé chercher un tournevis. Stupid. Stupid. Ben allez. Voilà. La phrase on a juste. Sauvé une grenouille et sorti de contexte c'est drôle. Oui mais on va pas la sortir de contexte du coup. Hein ? Je pense qu'elle est très bien dans son contexte. C'est des vis ça. Ça ressemble vachement à des clous mais euh. Mais si il a enlevé les vis pourquoi il a forcé pour enlever la planche ? T'es sûr que tu veux entrer ? C'était notre première cachette tu t'en souviens ? Ça devrait pas forcer normalement. On sait pas ce qui vit là dessous maintenant. Je pense qu'en dessous il vit euh. Des rats éventuellement. Tyler tout va bien ? Quoique. Y'a pas beaucoup à bouffer ici donc y'a pas de... Tyler ? Pas de rats normalement. Ah ! C'est pas marrant ! Un peu quand même j'allais dire très drôle moi. Alors pourquoi je rigole ? Exactement. Exactement. Mais t'es quand même débile. Bon allez. J'y vais pour de bon cette fois. Bon presse à force ils flexent. Ok. On se retrouve à la porte d'entrée dans quelques minutes. Mais moi aussi j'arrive à... à enlever des trucs qui sont pas vissés en général. Alors. Mon pote... C'est pas si compliqué de... D'accord. Ah je me suis cogné la tête comme un con. Mais... Attends. T'es où là ? Tai. Je suis dehors. Ah oui donc là ils sont en télépathie. Mais je t'entends dans ma tête. Notre voix... C'est revenu. C'est quoi ce délire ? Dis euh... Tu te rappelles pas comment on atteint notre dragon ? Droit devant. C'est à gauche je crois. Alors elle a dit à gauche. Mais je veux quand même voir ce qu'il y a à droite. T'avais raison. Y'a rien. J'en étais sûre. Alors. C'est quoi ça ? C'est moi qui aurais gagné. The Lost Crossing developing event. Rockskeeping. Ok. Ah ! Il y a son... Son nom de l'époque. Enfin je pense, j'imagine. Qu'est-ce que c'est moche ? C'est moche. Alors. Donc dragon elle a dit à gauche. De toute façon j'ai plus trop le choix là. Ouais mais moi j'ai quand même vraiment envie d'aller voir à droite. J'ai envie de tout vérifier moi. Hop les... Dommage. Non. C'était sur la droite. Non je mets son nom même. Y'a normalement que le surnom qu'il utilise. Ah ! Ok. C'est pas le trésor des gobelins. C'est pas le trésor des gobelins. Oh ! OMG ! Quoi ? C'était ça notre trésor ? J'espère qu'elle est en plastique la banane. Parce que ça on fait longtemps qu'elle est là. Parce que ça on fait longtemps qu'elle est là. Rose. Fallait toujours que ce soit du rose. C'est beau le rose. Notre vieux cerf-volant. Ha ! On dirait que ses ailes ont méchamment morflé. Repose en paix bravoiseau. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'était juste une invention de gamin. Moi aussi. Mais on est vraiment connectés. Je vais tout fouiller quand même. J'ai envie de regarder un peu tout ce qui traîne. Ah oui non y'a que d'Alice. Ah ! Une peluche. Tourner. Quoi tourner. D'accord. Bah super. Bon. C'est pas si on se casse. On dit après le trésor tout droit. Donc là bas. Beware the... The quoi ? Mad Hunter. Oui le chasseur fou du coup. Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de dire son nom ? C'est Marianne qui l'a créé. Elle a inventé tous les personnages flippants. Marianne c'est leur mère. Ils l'appellent par son prénom. C'est bizarre d'appeler ta mère par son prénom. C'est pas commun quoi. Et là c'est censé... Ça fait genre 10 ans qu'ils sont pas venus ici. C'est quand même plutôt au bon état pour 10 ans sans y aller. Bof pas tant que ça. En vrai je trouve ça legit. Genre si t'as coupé les ponts parce que toxiques ou quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça peut se défendre. Il va ouvrir la porte quand même. J'arrive. Est-ce que ça va ? Je survivrai. Je suis content d'entendre ta voix. Ouais. Moi aussi. Alors ? Tu contenterais ou quoi ? Je me prépare psychologiquement. Ça doit faire bizarre de rentrer après 10 ans là dedans. Pas dans ta maison. Par exemple j'ai pu manger une terre par son prénom quand je parle de lui. Ah ok. J'imagine que tu parles d'expérience. Voilà. On y est. J'avoue que sinon moi je connais personne qui parle à ses parents de leur prénom ou quoi. Je peux comprendre l'idée quand même. Alors. Qu'est-ce qu'il y a à se retrouver là-dedans ? J'imagine qu'on va avoir le droit à des souvenirs. J'imagine qu'on va avoir le droit à des souvenirs. Alors voyons voir. Etagère cassée. Bocale cassée. Et machine à laver. Cassée. Le sèche-linge il a jamais fonctionné. Ça va être compliqué à vendre comme maison. Un moment. Je détestais étendre le linge mouillé. Déjà le papier peint il est horrible. Je me suis pas changé pendant des semaines pour pas avoir à le faire. Vraiment horrible le papier peint. On va l'enlever ça. Faudrait qu'on les enlève ces masques. Ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels. Oh alors maintenant mais je veux plus faire peur aux gens avec ces masques. Eh. Je mettais ce masque et je faisais semblant d'être un... Ah merde. Cette pièce a gardé l'odeur de Marianne. Bon faut... Faut éviter de rentrer dans les pièces quand ils sont en train de parler du coup j'ai l'impression. Marianne détestait qu'on joue avec. Parlons c'est... C'est dommage de perdre des dialogues comme ça parce que tu rentres dans des endroits où il y a d'autres dialogues. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin mais Marianne m'a vu. Pourtant elle était mignonne. Ouais mais bon. Tu sais bien. Mignon c'est pas trop mon truc. Encore des miroirs qui fonctionnent genre c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux. Elle est jetée hein. Dans la pile à donner alors. Wow. J'avais complètement oublié toutes ces préparations bizarres. Et comment elle les testait toujours sur nous. Comme si on était des cobayes. Un peu hein. Allez. Pipi. Voilà. C'est fait. Il a gagné. Ah bah oui. Échec. Ouh le bordel. C'est vrai. C'est vrai. J'ai réparé mon ventilateur avec du scotch. Genre c'est vraiment un problème électrique dedans mais je l'ai réparé avec du scotch. Moi aussi j'adore faire ça. Pareil. Les rapports de ponts, les pare-bouts. Euh, c'est des trucs de voitures, c'est ça ? Non, c'est des trucs de hot rods. Eh ben, continue à parler voitures et tu vas vite t'intégrer ici. On a jamais eu le temps de la terminer cette réaction. Ça venait des distributeurs de jouets du magasin des Veki, c'est ça ? Ouais. Ah ça se dit Veki, putain j'ai pas ri sur Veki tout à l'heure. Tu gagnais pas du coup si tu payais. Si tu mettais une pièce tu le gagnais pas, tu le payais, tu l'achetais ton autocollant. Désolé de te apprendre mais t'es peut-être fait arnaque toute ta vie. Qu'est-ce donc ? Déplacer. Merde. Je me suis trompé de touche, je voulais lire. Je voulais lire. Euh, bonjour. Pardon d'avoir cassé le vase. On savait pas que tu l'aimais à ce point. On fera plus attention et on ne rejouera pas dans la véranda. Au prochain moment, on réfléchira avant de faire des bêtises. S'il te plaît, pardonne-nous. Moi aussi je m'excuse. On aurait dû faire attention. Je suis triste que tu aies pleuré à cause de nous. On aurait dû jouer plutôt dehors. Ouais, connard. Euh... On est réjoués dehors plus tôt. Je dirais à Oli d'arrêter d'être aussi intenable. On ne fera plus. On regrette vraiment. Je vais aller voir là-haut dans la chambre. Donc... En vrai, j'avoue que c'est trop triste quand tu casses des vases ou des trucs comme ça qui... Que tes parents... Ou même tes proches en général, ils aiment bien. Quand tu fais pas exprès, c'est horrible. Elle pensait qu'on était doués. Euh... Un... Bah oui, ils ont littéralement un don. C'était pour s'amuser. On les connaissait de toute façon. Canard. Non, c'est pas les canards du tout. Un déchet d'œuvre inachevé de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Bon, on est très fortes en sculptures. Enfin, je veux dire... C'est celle qui les a fait aimer. Sa mère. Oh. Ça, c'est vraiment la honte. Ah, ça dépend, hein. Il y a un dessin qui est beau, hein. Je suis bien au milieu, là. Il est pas moche, hein. Il faut pas le dialogue terminé, je lance le souvenir. C'est clair. Ok, on se souvient. Maman, pour mon inscription au hockey. Maman. Pardon, quoi ? Pas maintenant. Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais tu m'avais promis. Arrête de pleurer le jeu. Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais jamais. Tu peux me couper les cheveux ? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts. Super courts. Quoi ? Alors, elle est encore. Ecoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça. Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi, je le prenais personnellement. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Algore rende ça cool. Il a déjà fait un truc cool, Algore ? Non. Elle a fait en raison du peu de choses. Elle a fait en raison du peu de choses. Mais bon. Je sais que c'était un... Un genre de pas avoir écouté Marianne la folle. Vice-président. Enfin, il était pas vice-président. Il était candidat à la vice-présidence. Mais je sais pas qui c'est sinon. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Qu'on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah. C'est pour ça que c'était bien. Marianne était pas là. Pas la bonne traduction mais euh... On va la réveiller. On se servait de notre voix. Après, on restait éveillés toute la nuit devant le feu. Il faut remonter dans les chambres. Ah putain, c'est vrai. C'est une énigme ça. Je me souviens qu'il y a une énigme. Par rapport à un poème en tout temps genre. La chambre de Marianne. Je propose qu'on y aille quand on sera vraiment obligés. Je suis d'accord. Bon, on fera ça après du coup. Euh... La chambre. Ça doit être à l'étage. Voilà. Cherchez l'escalier. Allez. Par contre, il pèse 3 tonnes. Tyler à... C'est Tyler le nom ? Je crois. Il pèse 3 tonnes à déplacer. D'où tu sors toi ? A tale of two swords. Eh, qu'est-ce tu fais encore en bas ? A ton avis, Sherlock. J'essaie de voir ce qu'on pourrait garder dans tout le bordel de Marianne. Et tu progresses ? Pas vraiment. Toi ça avance ? Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Pas grand chose. Euh... Ah, j'aurais du répondre l'autre, c'était beaucoup plus drôle. J'avais pas vu la première réponse, j'ai répondu trop vite. Ok. Alors, là y'a un petit coin cool aussi. Et donc la chambre. En vrai, ils avaient une chambre de fou, hein, honnêtement. Alors là, je me sens chez moi. Tu vois, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Marianne, c'est qu'on a toujours pu exprimer notre côté artistique. T'aurais dû voir la tête d'Eddie quand j'ai voulu repeindre sa caisse. Hum. J'ai pas trouvé que c'était tant désagréable. Est-ce que c'est ça ce qu'il a dit ? J'sais pas. J'ai peut-être pas compris un sarcasme en tout un autre genre, mais ça vous a l'air ok. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi ? Notre oeuvre la plus grandiose. Le livre des gobelins. T'es sérieux ? Il était... Toutes ces histoires. J'avais plein d'autres idées. Ah oui, c'est avec ça qu'on résout l'énigme après. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... En paix. Ouais, on va pas tout lire, hein. Je vais peut-être lire plus tard de mon côté, mais je vais pas tout lire maintenant en tout cas. Où est-ce qu'il est ? Tu cherches quelque chose en particulier ? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec le caractère de Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. C'est une figurine avec un pot sur la tête, là. Ouais. C'est le jour où elle l'a découvert. The fuck ? The fuck ? Maman. Maman ! Maman, il est où ? Qu'est-ce que t'en as fait ? De quoi ? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Rends-le-moi. Ma puce. Quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Je suis pas ta fille. Je te déteste. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. T'es triste. 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 Ah il est dans sa chambre C'est pour ça qu'on a l'énigme devant la porte Oui elle l'est Il faut que je l'en récupère Alors on va quand même fouiller un peu ici avant What the fuck C'est du fait maison ça OMG il a jamais vu Game of Thrones ça veut dire Alors là mon pote t'es pas prêt Ah c'est pour ça qu'on voulait le tourner Ah ça c'était pas le mien Ok c'est pour ça que Claude il y avait rien marqué en dessous Ok 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 Ah ici Luge et tramway Luge et tramway Correspondant Alors salut Alison et Oli On vous écrit du passé On vous écrit du passé Voilà quelques cartes postales Voilà quelques cartes postales pour vous rappeler à quel point on déchire mais surtout moi C'est qui qui écrit en En violet J'imaginerais que c'est Tyler Euh Tata tata Ah et oh Alison et Oli Brownian L'adresse on s'en fout Hop Ok Tel maître Gims On se tire On va vers la chambre de l'âme Ah pas maintenant du coup C'était évident qu'il y avait un souvenir là dedans Quand le roi de glace eut rattrapé la sorcière Sa voix furieuse se fit entendre au dessus de toute la forêt Pour cette ignominie Je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac Quoi ? Mais non Mais non Laisse moi finir Jamais plus tu ne pourras en sortir Pas même lors de la pleine lune La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper On serait juste noyé hein Et puis le titre T'en penses quoi ? T'es bien non ? Mouais c'est pas mal Mais j'aurais changé la fin Quoi ? Mais non Pourquoi ? Ah Le roi de glace Je l'avais complètement oublié La reine des neiges Va descendre là pour que j'entends de parler aussi Alors La chambre de la maman Je sais qu'il y a des énigmes Attends Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui malheureusement Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse L'énigme doit être résolue Voilà Bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus Oui ok On peut utiliser la force mais Ça serait marrant de trouver enfin la solution D'accord Je ne me souviens plus ce que c'était mais On va la retrouver Si on la casse faudra la réparer avant la mise en vente Alors C'est réel Ça c'est réel Tu as le livre des gobelins ? Ouais Passe le moi Pourquoi tu cherches quelque chose ? La solution L'image sur la porte Elle me rappelle une histoire du livre Une que Marianne a inventé T'as une bien meilleure mémoire que moi Ben c'est moi qui ai créé le livre des gobelins Tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort La voilà L'histoire de la fête de la princesse Lila Je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire Ouais ouais Je crois que j'ai trouvé la première fois Enfin du premier couleur La fambus Quelle journée chelou Quelle enfance chelou C'est clair Alors Ici il y en a quoi ? On a un ours Ours, grenouille Mais c'est quoi ça ? Bon du coup canard Cerf Cerf Et ça c'est quoi ? C'est un loup ? Je sais même pas Donc l'histoire ce serait laquelle ? Oh ben c'est clairement celle-là Ah non c'est pas un loup C'est pas du tout un loup ça Euh On va sortir ça Enfin Ah c'est un loup C'est un loup Petit troupeux Que le prudent et solide Orignal Ah c'est un orignal Orignal avait rassemblé Le vieil ours était là Bien sûr avec ses griffes acérées Ainsi que la grande grenouille toujours bondissante Même l'orgueilleux ramusqué Ah ouin que ça sera un ramusqué Qui ne s'intéressait guère qu'à lui-même C'était joint à la troupe L'ours invita la princesse à monter sur son dos En promettant qu'aucun loup ne croiserait leur chemin Puis les animaux la menèrent jusqu'à un vallon enchanté Où une fabuleuse fête avait été préparée Il y avait un buffet de fruits de mer Que le pélican avait sorti de son bec toujours plein L'air intéressant de la lumière D'une nuée de fées que l'orignal avait convoqué Dès que les nuages avaient obscurci le ciel Quant à la grenouille Elle s'était occupée de préparer une multitude de boissons pétillantes Ceux-leur ramusqué n'avaient rien fait de particulier Augmentant ainsi la part de travail de tous les autres La princesse profitait tellement de sa fête Qu'elle oublia de remercier ses amis Agacée par cet oubli, les frais décidèrent de le jouer à un vilain tour Quand la princesse se décida à ouvrir ses cadeaux Elle trouva trois boîtes identiques à l'orée du vallon Étonnée, elle se retourna vers ses amis Et poussa un cri de surprise Ils avaient tous disparu Puisque tu as dit tes amis pour acquis Et n'ont sert les faits malicieuses Nous les avons ôtés à ta vue Sors de jeu maintenant Devine de qui provient chaque cadeau Et tes amis reviendront Dès qu'on lancé, la princesse déballa la première boîte à l'intérieur Il y avait une torche qui, lorsqu'elle était allumée Révélait la vérité Réfléchit la princesse Quelqu'un veut s'assurer que je ne me perds pas dans les bois Quand il fait noir Et que je distingue toujours le bien du mal Lequel de mes amis vous offrirait un tel cadeau Ça sonne comme l'ours Celui qu'il a porté En lui promettant pas les loups Elle déballa la deuxième boîte À l'intérieur il y avait une épée enchantée Qui sautait des mains de son porteur Pour le défendre directement Stylé Réfléchit la princesse Quelqu'un veut s'assurer que je sois protégé Si jamais je l'étais menacé Lequel de mes amis m'offrait un tel cadeau Elle déballa la troisième boîte à l'intérieur Il y avait un sac toujours rempli de pièces Pour acheter ce dont son propriétaire avait vraiment besoin Réfléchit la princesse Quelqu'un veut s'assurer que j'ai de l'argent pour acheter de la nourriture si j'ai faim Et les vêtements si j'ai froid Lequel de mes amis vous offrirait un tel cadeau La princesse se remémora Un à un de ses amis Elle sourit avec satisfaction Chère fée Dit-elle Et j'ai peut-être été négligente Mais j'apprécie tout ce que mes amis m'ont donné Et tout ce qu'ils ont fait pour moi Elle répondit aux énigmes Et les faits agacés furent obligés de faire réapparaître toute la troupe dans un nuage de lumière colorée La princesse cite un gros câlin à chaque animal Il les remercia tour à tour pour leurs cadeaux Pour la fête Ainsi que pour toute leur aide Depuis qu'elle vivait parmi eux Et c'est ainsi que la princesse fait ça Une torche Une épée Connard Ah Ok On disait Une torche Une épée Et une bourse On va re-regarder ce que ça dit au début Alors Ah c'est la pélican J'ai dit le pélican Mais c'est la pélican Pas Non C'est la pomme Une fois Un je vais finir ok Ok. Je suis en train de relire. Ah putain, j'ai l'impression que je n'ai pas retrouvé la bonne réponse comme la dernière fois rapidement. Ah ! Ah putain, la dernière fois, ça me paraissait évident. Et là, d'un coup, j'ai pu. Vraiment, je n'arrive pas à... La merde, autant. Ému par sa peine, vos amis de la forêt se présentaient à la porte. Pieuse attentionnée, la pélican menait la petite troupe que le prudent... Oula. Prudent et Solide Aurignal avaient rassemblé. Déjà, c'est quoi un Aurignal ? Je crois que c'est un rongeur, mais je ne suis pas sûr. On va chercher rapidement ce que c'est un Aurignal. Pas du tout, un Aurignal, c'est un élan. Ok. Ok. Ok, bah super. Merde, il est où le jeu, là ? Ok, donc ça veut dire que... Ça, c'est Ramusqué, Aurignal, Pélican, Ours et la renouille. Ok, et c'est qui, lui ? Il sait ça. Il y a quelqu'un en trop, là, qui s'est incrusté. Ok, on disait donc. Le vieil ours était là, bien sûr, avec ses griffes acérées, ainsi que la grande grenouille, toujours bondissante. Même l'orgueillir. J'avais recherché la solution sur Internet, ça m'avait cassé les couilles de lire. Ouais, je me souviens que tu m'avais déjà dit ça aussi la dernière fois, que t'avais pas... Enfin, que t'avais été à l'échange sur Internet. Et j'ai... Les énigmes, c'est mon truc. J'aime trop les énigmes, j'ai envie de trouver la solution pour de vrai. Genre, vraiment, j'aime pas chercher les énigmes sur Internet, je trouve ça trop dommage. J'ai envie de réfléchir, j'aime trop faire ça. Pélican va sortir de son bec, toujours plein. Je vais essayer de lire en anglais vite fait ce que ça me dit. On sait jamais. Attends, mais du coup, là, dans la traduction, ils ont marqué que le Pélican, c'était une femme. Mais là, c'est pas marqué en soi, donc ça c'est trop bizarre. Comment ils ont déterminé ça ? Ou est-ce que plus tard, c'est précisé ? Ah, earner the empty bec, ok. Never, ok, ok. C'est vrai, quand tu commences, je ne sais pas. Alors, on disait... Headed by the Pélican, pious and attentive, and organized by the moose. Oh, c'est how it is. Ok. Ok. Moose, after clouds, fill the sky. C'est vraiment écrit dans un anglais bizarre en plus. Enfin, c'est vraiment avec des mots qui font très vieux comptes, quoi. Alors. Ça, moi, dans tout le monde, c'est sûr, il me protectait dans une retraite. Oh, putain, c'est chaud, en vrai, hein. Merde, XX. Alors, on a une torche pour ne pas se perdre, une épée pour se défendre, et une bourse. J'aime bien aussi, mais quand je réfléchis trop, mon cerveau est HS. Oui, classique, vraiment classique. Pas de souci, hein. Mais, voilà. Des fois, il faut se mettre HS. Non, je rigole, je comprends, ouais, je comprends. L'ours invite à l'avancée à monter sur le dos. En vrai, pour moi, l'ours, c'est sûrement l'épée. Enfin, l'ours, c'est l'épée ou la... Ou la torche. Mais l'épée, ça ferait sens, vu qu'il veut la défendre, tu vois. Après... Je sais pas, hein. Ah. Ah, ok, l'orignal, c'est la torche, vu que là, il a... Ok, c'est l'orignal, la torche. Ok. Et après, l'argent, c'est qui ? C'est le pélican ? Enfin, la pélican ? Parce qu'il a le bec neverending, donc ça peut être dans le même délire, je sais pas. Quelqu'un veut s'assurer que j'ai de l'argent pour acheter de la nourriture si j'ai faim et des vêtements si j'ai froid ? C'est le pélican qui avait de la peine, parce que je vois pas le ramusqué faire ça, en soi. C'est que le ramusqué, il a... Enfin, il fait rien, quoi. Donc il reste soit le ramusqué, soit le mousse. Il ou le mousse ? Enfin, l'orignal, du coup. Prudant et solide, orignal. Non, je pense que c'est le pélican. Encore une seconde, le premier cadeau, c'est lequel ? Le premier cadeau, c'est la torche. Donc ça, j'ai dit la torche, c'est... J'ai oublié qui c'était. La grenouille, hein ? Je sais plus, je sais plus. Non, c'est qui ? C'est qui qui a fait les fées, là ? Ah non, c'est l'orignal ! Ah merde ! Ah, donc le premier, c'est l'orignal. Ok, le deuxième, c'est l'ours. Et le troisième, c'est le pélican. Allez. Oh, let's go ! Je suis trop chaud, en fait. Je suis rendu trop chaud. Incroyable. Merci. Merci pour le bravo. Et voilà, on y est. Bon, c'est allumé, ce truc-là, oh. Ils ont vraiment l'électricité, là, de... Genre, ça fait dix ans que c'est allumé, là, le truc ? Bizarre. Après toutes ces années, je m'attendais à éprouver, tu sais, un sentiment de victoire. Parle pour toi, c'est moi qui ai résolu l'énigme. Réel. Moi, j'ai l'impression que tu vas m'en parler des années. Bon, c'est le streamer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est moi qui ai résolu. C'est pas Tyler. A chier, Tyler. Alors. Déjà, on va regarder ça. Direct à la poubelle ? Non. Je suis sûre que ça se revendrait sur Internet. C'est vrai, ça ? Ça pourrait intéresser un fan des tableaux de clowns de John Wayne Gacy. Oula. Non, mais en vrai, je trouve ça stylé comme dessin, enfin comme tableau. Mais après, j'imagine que oui, pour eux, ça va être un peu compliqué. Mais quand même. J'ai essayé de le lire. Elle me laisse. Je n'ai jamais rien compris à l'ordre des chapitres. L'auteur n'est pas devenu fou ou un truc du genre. Quoi ? Ça ne m'étonne pas que Marianne l'aimait. Comment ça ? Les leçons de couture, c'était vraiment l'enfer. Elle fabriquait tous nos vêtements. Elle avait bien besoin d'aide. En vrai, c'est stylé de faire ça. Je suis désolé, mais... Fabriquer ses vêtements, c'est... C'est bolleur. C'est un truc de fou. C'est quoi le souvenir ? Il est où ? Je vais les garder pour plus tard, mais ça me stresse toutes les étoiles. Qu'est-ce qu'il se passe, mais elles ne veulent pas me parler. J'ai toujours été leur confidente. Mais elles ne me parlent pas, Tessa. Elles ne veulent pas. Oh, je suis tellement débordée en ce moment. Et... Ils me prennent pour leur ennemi. Et je ne sais pas pourquoi. Y'a peut-être des indices, hein ? J'ai besoin... J'ai besoin de mes gobelins. Qu'est-ce que c'est, ça ? On avait écouté à la porte. La voir comme ça. Comme si elle était toujours là. C'est... Vraiment, ça craint. Elle était complètement en miettes les derniers mois. Pas vrai ? Auto ? Tessa et elle étaient les meilleurs amis. Et puis d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tessa, on a eu marre des sautes d'humeur de Marianne ? Ou Marianne, on a eu marre du jugement de Tessa ? Ok. J'ai pas fouillé les tiroirs maintenant. Parce que c'est sûrement dans un tiroir qui a des trucs. C'est quoi, ça ? J'ai ramassé un truc, mais je sais pas ce que c'est. Tant pis. C'est vraiment Mario Luigi. Et après, des fois le traitement c'est compliqué à suivre aussi. Involontairement c'est compliqué. Je l'ai. Je le savais. Je le savais putain. Tu crois qu'elle l'a lu ? C'est sûr. C'était une sale fouineuse. Evidemment qu'elle l'a lu, c'est sûr. Alors, je dis c'est là. Bon, c'est pas toi. Merci. 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 Attends, je suis en train de parler à la caméra mais j'avais pas la cam. Merci. Merci d'être passé déjà, ça fait trop plaisir. Et bon stream. Les streams qui viennent pour toi du coup. Et voilà. Hein ? A plus. Ça fait longtemps, c'est vrai. Tyler. Quoi ? Regarde. Elle essayait de faire des efforts, c'est ça ? Où est-ce que t'as trouvé ça ? Sur son bureau. Au milieu des papiers. Sérieux ? Attends, c'est une blague ou quoi ? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais... Mais ça n'a aucun sens là. Ça lui a fait péter un câble, non ? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc ? Je sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis dix ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de prendre l'air. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'en ai. J'ai besoin de prendre l'air. Il y a besoin. On va s'en. Je profite vite fait de ça là, je vais mettre poste, faut que j'aille aux toilettes, je suis désolé, à de suite. Ok re, j'ai pris un peu de temps parce que je parlais avec Nelly, Keoli, mais re. Il va se couper les cheveux, il va se couper les cheveux, my bad. Ok. Alors, c'est parti. Wow, t'as tout coupé ? Ouais. Ça, ça te va trop bien. C'est vrai ? Ouais. J'ai hâte que maman voit ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. T'as pas hâte, c'est vraiment pas. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Alison. T'es normale, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme... comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Maman ? Maman ? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Je ne me rends pas. Du coup, c'est là qu'elle va voir qu'il a les cheveux courts. C'est tout bien. 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 Maman? Maman? Non, non, non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends! Arrête! J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de... ...mécompréhension? D'incompréhension entre les... Non, pas d'incompréhension, c'est pas vraiment le bon mot. De mauvaise communication, peut-être? Je sais pas, j'en sais rien. C'est que je sais des trucs, mais je les oubliais depuis... Ça fait deux ans, plus de deux ans que j'avais lancé le jeu. C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre? Ça doit ressembler à ça en tout cas. Ça doit ressembler à ça en tout cas. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper? Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu? Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours pris. Mais peut-être pas, on a pu se tromper. Bordel Tyler, c'est sûr. On s'est peut-être trompé. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler, je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout expliquer. Mais elle avait pété les plombs. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Il faut comme s'il s'était rien passé. On peut aller voir Tessa? C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait? Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Euh, tu l'étais, tu veux dire. Mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Je suis pas sûre d'aimer ton analogie. Ecoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus. Mais visiblement, tu seras pas satisfaite tant qu'on aura pas fait le tour. Alors, je t'écoute. Euh... J'sais pas... Ah... Alors, on fait comme ça? Ça marche. On se renseigne sur Marianne. Mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Moi, ça me va. Ça me va. Journal, Dolly. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce nom. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça? Pas vraiment, non. Je m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. La plupart des gens ont bien accepté le changement. Je prends mon prénom en plus, Tyler. Désolé, j'sais pas si ça s'est entendu au micro. J'sais pas si ça s'est entendu au micro. J'sais en train de taper mon clavier pour enlever de la merde qu'il y avait dessus. Il est bien petit, en vrai, hein, le journal. Enfin, il est pas si grand que ça, quoi. Euh... Maman et Lessons sont encore disputés. Je vais remettre la cam. Juste... Voilà. Peut-être un peu haute, d'ailleurs, la cam, pendant que j'y pense, là. Attendez. Hop, les... Peut-être on en montra pour un autre jeu. Mais là, c'était un peu haut, je trouve. Je disais... Maman et Alyssa se sont encore disputés. Maman... Oh non, au moins, maman n'écrit plus que sur moi. Maman paraissait presque jalouse qu'on ne lui ait pas dit ce qu'on comptait faire dans la forêt. Ali pense qu'on devrait lui parler de la voix. Je crois qu'elle le sait déjà. Maman avait l'air fâchée quand je lui ai demandé si je pouvais rejoindre l'équipe de hockey. Comme s'il était mal de vouloir faire un sport de garçon. Je continuerai à lui demander la semaine prochaine. Je remets ça encore sur les tapis. Elle a dit... Elle a encore dit non. Je suis tellement en colère contre elle. Pourquoi est-ce qu'elle dit tout au nom ? Pourquoi est-ce qu'elle ne me laisse jamais faire ce que je veux ? Alison et moi, on a commencé à écrire une histoire. Enfin, c'est Alison qui a commencé. Elle n'a pas aimé quand j'ai voulu tout changer. Pourquoi est-ce que l'un des gobelins ne pourrait pas être un garçon gobelin ? Ok. Oh, c'est bien foutu, mais... Oh, ils ont eu sa blazer. Euh... J'ai regardé... Ok. Star Wars hier chez Bobby. Luke est vraiment trop fort. Mais maman a appris qu'on l'avait vu. Elle a pété un plomb. Elle a dit que c'était une glorification de la guerre. Ah, pas vraiment en soi. Je suis mon nom. 5 février 2005. Est-ce que maman serait plus heureuse si je faisais exactement ce qu'elle voulait ? J'essaie. Mais c'est tout simplement pas moi. Quand elle me regarde, elle ne me voit pas moi. J'aimerais tellement lui montrer. J'aimerais lui faire comprendre. Mais je crois qu'elle n'en a pas envie. Alison m'a encore dit que c'était de ma faute si maman s'était énervé contre nous. Quelle lèche-botte celle-là ? Donc là, on est au bas de cette page-là. Maman nous a à peine adressé la parole les jours suivants. Ali dit qu'elle l'a vu jeter les pages de notre livre des gobelins. 1er mars 2005. Fais-ci, fais-ci. Je ne peux plus savoir. J'en peux plus de ce nom débile aussi. Moi, je suis Oli le gobelin. Ok. C'est tout ? Ok. Vraiment, c'est horrible. J'ai la voix pétée là. Je n'arrive pas à lire et à parler correctement. C'est compliqué. Regardez où parlez. On va regarder parce que c'est trop beau. J'avais oublié à quel point c'est beau. Hop. Wow. C'est la sorcière de la lune et la montagne un troll des neiges. C'est vrai. Et en plus, on s'habitue à tout à force de le voir tous les jours. Pas forcément. Regardez quoi ? Jolie bague. C'est un cadeau de ton mec. Arrête. Je t'ai dit que je voyais personne en ce moment. Remue pas le couteau. Pourquoi est-ce qu'elle me dit quelque chose ? C'est un cadeau d'Eddie. Il a fait faire les deux bagues en même temps. Les deux ? Ah oui, ok, d'accord. Euh, ok. Ouais. Cette bague devait faire le lien avec celle qu'Eddie t'a fait faire. Tu sais, deux bagues jumelles. Un truc dans le genre. Oh. Euh... C'est un peu bizarre. Mais je dois dire que c'est plutôt cool aussi. Je l'ai toujours. Au fond de ma poche. Bien tenté. Mais... Pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois du coup. Bon. Allez. Je pense qu'on a assez profité de la vue. On se casse. Ouais, ouais. Je sais. C'est moi qui voulais absolument y aller. Et c'est moi qui me suis senti lame d'un poète face à la nature. Tu peux y aller. Je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Hmm. Ma soeur et sa vie sociale trépidante. Tiens, on dirait qu'on a un intrus. Oh putain. Il m'a fait peur. T'as 5 secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. C'est pas la tienne. 5... 4... Je suis Tyler. Je connais pas Tyler. 3... 2... Sam ? Ali ? Qu'est-ce tu fais là ma grande ? Sam, c'est notre maison. Je t'ai parlé à toi ? Sam, baisse ton arme. C'est Tyler. Mon frère. Ton... Frère ? Oh merde. Ouais. On m'avait prévenu mais... J'aurais pas... Les américains et leurs flingues sont délirants. Putain. T'as l'air d'un vrai mec. Toi aussi Sam. Tu vois ce que je veux dire. C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Non mais... Monsieur. Pas une femme qui a l'air d'un homme Sam. Je suis un homme. Un homme. Tout comme toi. Oh merde. J'suis vraiment le con de service. Mais faut nous comprendre nous les vieux. Non je crois pas non. Ecoute. Les jeunes arrêtent pas de changer les règles. C'est pas facile de suivre pour nous. Faut juste respecter ce que les gens disent et comment ils se définissent. C'est pas si dur. Ah bah voilà. Exactement. Non c'est pas dur mais bon. Ça prend du temps à intégrer. Bah faudrait t'y mettre. Parce qu'on est là et qu'on existe. Du coup... Qu'est ce que tu fais ici en fait ? Bah j'ai... J'ai maintenu la maison en état. Pour vous rendre service. Vous voyez. Ah c'est pour ça du coup. C'est pas tout défoncé. Merci Sam. Oh bah de rien. Ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère c'était... Quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... Que... Que ce qu'elle a eu. C'est bien toi qui a démarré Anna bricoler ou réparer des trucs non ? Oh ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie votre mère. Je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. C'est très... Vieux jeu de ta part. Merci. Certes. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre. C'est ce qui est prévu. Et... D'ailleurs. Faut que tu nous donnes les clés. Vu qu'apparemment. T'es venu changer les serrures. Ouais ouais. Bien sûr. Mais... Vous allez vendre la maison de votre mère. Pour de vrai. Je veux qu'ils en foutent. Parce que... Au fond. C'est tout ce qui vous reste d'elle. Pas tout non. L'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part. Tyler ? Quoi ? Ok. Ce que Tyler veut dire c'est... C'est qu'on a besoin d'un nouveau départ. Oui bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs cette maison. Mais... Peut-être... Qu'il en reste des bons aussi. Ah. On devrait y aller. Tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui ? Je pense pas hein. Non, il est trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir alors. Ça c'est con mais le gars là il est juste en train de nous voir rien dire pendant quelques secondes. Bizarre. Bon. Faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors euh... Ouais. Ouais bien sûr. Euh... Allez-y alors. Euh... On va tous y aller en fait. Oh. Oui. Bien sûr. J'ai des tas de trucs à faire moi aussi. Ouais. Le vieux Sam a du pain sur la planche. Et puis faut pas faire attendre Brown c'est sûr. Merci d'avoir... Entretenu la maison. Eh bah de rien. Je... N'hésitez pas si vous avez besoin de moi surtout. Pour n'importe quoi. Ok ? Sam ? Hein ? Euh... Sam ? Euh... Les clés ? Ah oui. Bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère... Elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme... Une partie d'elle-même. Et c'est comme si elle était encore un peu là. Ah c'était quand même dix ans qu'il y est plus je crois. Avec un peu de chance cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil. Hein ? Euh... Ouais. Bon. Et prenez soin de vous. Tous les deux. Ah il a pas l'air bien le bro. Bon euh... On a vraiment plein de trucs à faire. Ok. Vas-y. Je suis juste derrière toi. Qu'est-ce il fait ? Vas-y crie un coup. Ça va aller. Franchement bonne solution en général. On a pas mal. C'est le gars qui était sur une des photos ça non ? C'est pas mal. C'est pas mal. Oh c'est drôle ça. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed, ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael ? On joue elle ? Eh bah let's go. Donc lui c'est quoi, c'est son mec à elle c'est ça ? Ah c'est un collègue, ok. T'as l'air dégueulasse. Alors euh, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou ? C'est ça, on s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Moi aussi j'ai envie de prendre... Ah j'ai trouvé du bois. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit ? Ça a l'air fun. Ah il veut se mettre en coloc lui. Ah parce que normalement c'est eux deux qui sont en coloc. Ok. Ouf ! Oui Flame. Moi aussi j'ai la chanson à tête à cause de ce jeu. C'est... Tell me why ? C'est horrible. Michael aussi va partir à Juno. Mais quel banger en même temps, quel banger. Où le banger ? Ah je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche ? Ouais, y'a un spot qui s'appelle le Buzardol. J'y vais au moins deux fois par semaine. Faut faire une heure de route mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête ! J'allais tout le temps avant. Sérieux ? Ouais. Eh, si ça te dit d'y retourner un de ces jours, fais-moi signe. Cool. La plupart des gens lâcheraient leur meilleur spot pour rien au monde. Vous êtes trop chou à rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas attraper un poisson. C'est pas faux. La pêche c'est juste de la chasse dans l'eau. Laissez trouver. Tyler, on ferait mieux de faire nos courses. Ouais. Je suis là si vous avez besoin. J'ai dit que j'ai pas vu venir hier pour garder DLC. Au final hier j'ai fait que un DLC de Far Cry 5. J'ai... Vu que je l'ai fait à 100%, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. J'ai fait que Hours of Darkness, celui au Vietnam. Du coup la semaine prochaine je ferai... Je ferai celui des zombies. Donc si jamais, n'hésite pas la semaine prochaine sur mercredi prochain. Far Cry zombie. Je suis la reine de ce chat d'homme. Chat d'homme ? Non moi je l'ai pas. Tu vas tomber en douille. Ah château d'homme. C'était marrant. Mais pourquoi t'as pas rigolé ? C'était trop marrant quoi. Pas tant que ça. Pas aussi drôle que quand tu boudes parce que je rigole pas à tes blagues. J'adorais te faire marcher. Y'avait rien de mieux. Et bah super. Faut que je vois parce que je sais pas quand est-ce qu'on fait la deuxième partie du one shot. On a pas eu le temps de finir hier, c'était chiant en plus. Ah oui, t'as ton D&D. Enfin pas ton D&D du coup aussi. Enfin c'est le truc... Enfin ton JDR quoi. C'est vrai, c'est vrai que t'as ça. Ah c'était chiant. C'était pas bien. Ok nous souvenirs. C'est random de fou les plats là. Ça doit être bon ça. Ok les tournes c'est pas du... C'est pas du nougat normalement ? Faut pour moi que j'ai pas tout regardé là dessus. Y'a que deux trucs ça va. Je sais pas ce que c'est Bibinca. Bon allez on y va, on y va. Bah j'ai attendu 1h30 avant d'avoir mon premier tour de combat. Durant lequel j'ai pu, checks note, faire 40 pieds, dash et en faire 30. Et en faire 30 puis finir mon tour et attendre 40 minutes de plus. Ah ouais. Ah ouais non c'est chaud, c'est chaud en vrai. Bah bon courage pour la suite. Vraiment. Aïe 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 non c'est chaud. Bonjour mademoiselle Ronan. Tu as oublié quelque chose dans le bureau ? Non, je viens juste te faire des courses. Tu te souviens de mon frère, Tyler ? Ton frère ? Ah ! Ah oui, Tyler ! Ah, quelle bonne surprise. Alison t'as pas dit que j'arrivais aujourd'hui ? Si, c'est bien possible. Mais je ne m'attendais pas à voir un... Un garçon aussi élégant. Et oui, j'ai pris une douche ce matin. Vraiment ne se lave pas. Revenez de revenir en ville ou... Plus ou moins, on a commencé le rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant 10 ans et pourtant il nous manque des choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça doit vous faire plaisir de revenir. Euh... Je suis pas sûr que je parlerais de plaisir. Ah... Oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être... Un peu compliqué. Ouais... On peut dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin ? Euh... La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Je viens dans un tour dans lequel j'ai tué deux ennemis pour finir le combat. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et à manger et à boire. Pour satisfaisant tuer des ennemis. Tu pourrais prendre ça en photo, s'il te plaît ? Regarde, tous les bons points de pêche sont indiqués. Allez, j'arrive. Ah j'ai oublié mon téléphone ? J'ai pas mon téléphone sur moi. Et tu sais, tu pourras retrouver tout ça sur internet plus tard. Non mais Alison, tu rigoles. Les vieux pêcheurs sont pas du genre à partager des tuyaux comme ça sur internet. C'est réel. Vas-y je prends un screen. Ah je me disais. Ça a pris un peu de temps. Mais voilà. Le roi Truite ? Qu'est-ce que c'est le roi Truite ? Ah, c'est ça donc. Eh Tyler, tu te souviens du roi Truite ? Bah oui, lui vient d'en parler. Je pensais que Tom l'aurait rangé depuis le temps. Tu veux rire ? Il rate jamais l'occasion de dire au client qu'il a gagné un concours de pêche. Et elle pesait 6 kilos. Incroyable. Alors. Pas du tout. Putain le gilet de sauvetage derrière là. Ça c'est un vrai truc d'américain ça. On a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah oui ça. Le bouquet. C'est vrai aussi. Mais on pourrait se retrouver plus tard et tu pourras entendre toute notre histoire de dingue. D'accord. Bon. Si t'as besoin, je suis là. Quel mec. Quel homme. Un avis sur les produits nettoyants ? Oui. Sans servir, c'est la pire façon de passer un après-midi. C'est vrai. Version bio c'est mieux. Alors alors qu'est-ce que tu cherches aux fruits et légumes là ? Oh la citrouille ! Ça c'est la citrouille sa mère. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? J'ai pas encore trouvé les bougies. Et puis j'ai pas décidé ce que je voulais manger. L'angoisse du choix, cette torture. Tyler, tu veux de l'eau, du soda, du jus ? Toi qui vois, j'suis pas difficile. Moi ça me dit rien tout ça. Allez, soda au raisin. Let's go. Moi j'aime pas le soda, je vois pas ce qui est gazeux. Mais j'adore le jus de raisin. Quel banger. Qu'est-ce que c'est tout ça encore ? Voyons voir. Pivoine fraichement coupée. Ah les bougies. Château ou pépite de chocolat. Du chamallow grillé. Tu me lis les recettes d'un bouquin de cuisine bobo ou quoi ? Non, je suis juste en train de regarder des bougies bobo. C'est quoi celle là ? Glacier ? C'est pas une odeur glacier. Hum, des bougies normales ça ira. Oui hein. Ah du moins. Ah oui de quoi manger, ok. Ah oui bah c'était là je suis con c'est vrai. Ah je l'ai coupé. Je sais que je suis plutôt sucré Frangine. Eh bah allez on prend les candies. Oui à la surdose de sucre. Bon bah je crois qu'on a fini. Tom nous fera signe au comptoir. On fera signe au comptoir ? Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça même ? Ah check us out. Waouh. Waouh waouh waouh. Non vraiment les trades des fois sont à chier. Allez Sam. Tu soutiens pas un meilleur contrôle des armes à feu ? Mon programme appelle à une régulation raisonnée. Mais les gens d'ici ont besoin d'armes pour se protéger. Et comme tu le sais. On fait des recherches d'antécédents poussés avant chaque vente. Hum. Déjà ça. Bon je crois que je l'ai encore coupé dans ce qu'il me disait lui. Ah bah Tessa. Oh salut Tessa. On venait justement pour te parler. Salut Tessa. Ça faisait longtemps. Mon Dieu. Tu as tellement changé. Tu es méconnaissable. C'est bien moi. Avec de la barbe. Oui. On est passé à l'ancienne maison aujourd'hui. Seigneur. Mais pourquoi ? Je suis surprise qu'elle tienne encore debout. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont un peu surpris. Ah bon ? On voudrait te poser quelques questions sur elle. Tu dois être la seule personne qui ait connu Marianne mieux que nous. Oh et bien je ne sais pas. Ça fait dix ans quand même. Je sais. Mais j'ai besoin de te poser la question. Je t'écoute. Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon ? Non. Non jamais. Je l'ai appris bien plus tard comme tout le monde. Marianne était inquiète c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi ? Vraiment ? Ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là ça concernait Tyler. Elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Pas vers la fin. Ecoutez j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui désolée. Si j'ai un conseil à vous donner c'est de tourner la page. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas si facile. Cette nuit là, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est la seule certitude. Il faut que j'y aille. Bonne chance à tous les deux, vraiment. C'était quoi ce délire ? Je t'avais dit qu'elle parlerait pas. Elle a été formée à la CIA ou quoi ? Il y a quelque chose de bizarre. T'es d'accord, non ? Ouais, je trouve aussi. Comme si quelque chose m'avait échappé. Alors, hop, je remets la cam. J'essaie de l'enlever dans les cinématiques à chaque fois. Eh, je suis staff. Qu'est-ce qu'on fait ? Il va où ? Ah, il y a un souvenir. Il loue souvenir que je le vois pas. Ok. On a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui, ma chérie. Bon, on y va. Marianne ? Tu peux venir ? Désolée, Tessa, je suis un peu pressée. Ah oui. C'est quoi ton excuse, cette fois ? C'est quoi cette embrouille de poids ? Je te casse-t'or en urgence. Tessa, écoute. Non. Je ne veux rien savoir. Je veux te parler. Pourquoi l'embrouille comme ça, là ? Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes ? Ah. J'avais complètement oublié ça. Je m'en souviens, mais pas exactement comme ça. Bon, voyons ce que dit ma version. Ok. Ah, ils ont des versions différentes du même souvenir. Je crois que c'est biaisé ce qu'on voit. Marianne ? On peut discuter ? Non, on peut pas. Laissez les courses, les enfants. On y va. Arrête. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok ? Il n'y a même pas mention de dettes, là. Mais bon, c'est assez logique. C'est comme dans Rashomon. Je sais pas ce que c'est Rashomon. Après ça, elles ont marché vers le comptoir. Et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa. C'est ça ? Euh, non. Je veux te parler. Marianne nous a défendu contre Tessa qui nous faisait la morale. Maintenant... Tu préfères... Ah, je dois choisir entre les deux ? Marianne est en colère ou Tessa est en colère. Je te demande de rembourser tes dettes. On va regarder ça d'abord. Enfin, je sais pas si on peut regarder les deux. Mais euh... Ok ? Marianne écoute, j'essaie juste de ne t'approche plus de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Je veux simplement aider. J'ai pas besoin d'aide. Ils veulent être à cause de la musique, il y a des souvenirs différents. De quiconque dans cette ville. J'en ai marre de vous tous. Tu en as marre de la nourriture que je te donne ? Et de l'essence ? Toi peut-être. Mais les enfants, ce sont mes enfants Tessa. Les miens. Pas les tiens. Écoute, ne parlons pas de ça ici. Allez, viens donc. D'accord. C'est bon. On est un peu forte la musique. Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Je reste sceptique mais... Ok. Pour l'instant, disons que Marianne a fait du... Marianne. Mais une fois dans le bureau, elles se sont lâchées toutes les deux. Complètement. Tu penses que c'était quoi le sujet de leur dispute ? Moi ? Je sais pas. On entendait plus rien à partir du moment où il a mis la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir. C'est à vous dans deux secondes. Hop. Voilà. Ouais. Je vais voir ce que c'est le tableau ici. On se juge des pubs encore. Flemme. Les horaires. One night to five, quoi. Ok. Non. Oui, non mais c'est bon. Partir. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ça va aller. Canard. Ah non, c'est un pélican. C'est la pélican. Cœur. Qu'elle prête, quels articles ses clients réguliers peuvent avoir gratuitement, même ses dons à l'église. Et après, elle t'envoie une nette de cheval si elle récupère pas son argent ? Non, je crois que je vais juste regarder une trace. Elle montrera tout ça à Saint Paul comme preuve de sa bonté. C'est pas vrai. Ah, tu as déjà dit ça. Tu as déjà dit. Je vais juste ouvrir moi. Je voulais fouiller. Quels articles ses clients réguliers peuvent avoir gratuitement, même ses dons à l'église. Est-ce qu'il y a d'autres choses à fouiller ? Non, je crois que c'est juste pour garder une trace. Elle montrera tout ça. Ok. On va lui parler à elle. Euh, un, un, un. Ah merde, en fait non. Je me rends compte que j'ai déplacé ma caméra tout à l'heure. Mais je... Ça bloque les dialogues en fait. Ça cache les dialogues. Donc on va la remettre en haut. Attends. Alors on la remet au même endroit. Je t'ai tout le temps. Il va falloir être plus précise. Oh bah super. Et je parle pas de tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermé dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Je suis désolé. Tout ça remonte à si loin. J'y crois pas. Ecoute, je suis assez occupé là. Je ne la crois pas. Ok. On t'embête pas plus. T'es chier. Elle les joue réellement là. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous a dit. Je pense aussi. Sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Si on savait au moins de quoi il s'agit. Elle serait bien forcée d'admettre. Oui c'est sûr. Mais comment on fait ? La musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Marianne et Dessa étaient dingues de cette chanson. Elle l'a passé tout le temps. A quoi tu penses ? On a ses visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Mais t'as peut-être raison Ronan. Pourquoi tu l'appelles par son nom de famille ? Je devrais parler à Tom. Faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Tom c'est qui ? C'est le gars à la caisse c'est ça ? Ok. Voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. Je suis désolé je tousse mais je galère à parler. Tu le crois que Tessa et Tom ont été jeunes un jour ? Eh j'ai entendu. Je dois reconnaître que je me suis un peu dégarni. C'est vrai. C'est lui là. Mais vous devriez voir le reste de la bromo de 81 de Delosa. Est-ce qu'il est le bromo ? Alors. Est-ce que tu connais la chanson ? La tête te paraît bizarre mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient ? Elle la passait tout le temps. Ah ! Comment je pourrais oublier ? Euh... Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part par là. Mais... J'imagine qu'il doit être un peu abîmé évidemment. Euh... Un petit instant... Ah, la voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. Ah je peux comprendre. C'était un peu trop kitsch à mon goût. C'est celle-là, non ? Ouais, je crois bien. Et là, ça a tout qui va revenir. Ha 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 ! 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 Wow ! Ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi ? Oui. Tu crois pas qu'on devrait voir ça ? Pourquoi ? Si, on va voir ça maintenant mec ! Maman ! Pareil ! C'est trop la honte ! Mais non, c'est pas la honte ! Ah oui ? Quel banger de chanson ! Je sais que t'adore cette chanson ! Non ! Ça je ne peux pas ! Il faut quand même bien guider cette classe qui travaille ! Ils sont où ils ont souvenirs ? Ah là ! Les enfants n'avouent pas de me réclamer ces bonbons ! Mais ils sont tellement chers ! Prends-en un paquet, c'est pour moi ! Oh non ! Je ne peux pas rater ça ! Allez, c'est rien ! C'est gentil ! D'accord ! Mais note-le bien dans ton petit carnet ! D'accord ! D'accord ! Ils sont énormes en vrai les paquets de bonbons ! C'est les paquets candy là ? On dirait paquets de chips ! Ils comptent sur moi ! Ils comptent sur moi mercredi pour la flamme ! Comme tout le monde ! Parfois, Tessa jouait un bel rôle d'une merde pour Marianne ! Tu veux plutôt dire, Tessa se prenait pour l'élu et traiter Marianne comme une âme à sauvée ! Elle essayait d'aider ! Ah oui, non, je pense qu'elle l'aidait juste ! Je suis sûre d'en avoir repéré un marqué 2004 dans l'armoire du bureau ! Bah oui, on l'a déjà vu ! Dégage ! Alors, où est-ce qu'il y a d'autres souvenirs ? Peur ? Allez... Oh je suis désolé, je l'avais trop balancé ce soir ! D'accord ? Ils savent gérer ce genre de problème ! Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là ! Ils peuvent aider ! Donc c'est elle qui a passé le prospectus ! Je crois que c'était quoi ? C'était bien qu'on fait ça à donner à Marianne ? Ah oui, mais lui, il ne le sait pas, il ne le connaît pas le prospectus ! Ah si, elle lui a montré, il te fait ! Elle lui a montré un peu ! Genre, du niveau des thérapies de conversion ! Iiii ! Je suis désolé ! Si c'est vrai, je veux savoir ce que Marianne en pensait ! Et on doit avoir des preuves solides à balancer à Thesa ! Ok ! Oh, il y a un PC ! Je peux t'aider, Alison ? Ah, inquiète-moi pas ! Non, non merci, ça va aller ! Est-ce que là, je peux l'ouvrir ? Je cherche juste un truc que j'ai oublié, en fait ! Ah, 2004 ! Quelque chose d'intéressant ? On va regarder ça ! Elijah, 1-1, payé, ok ! On va chercher juste Marianne, on le reste, on s'en fout ! Eric, je ne sais pas qui c'est, on s'en fout ! Ok, Marianne ! Oui ! Ce n'est pas venu ! On dirait que Marianne a arrêté de rembourser en octobre 2004 ! C'était 5 mois avant cette nuit-là ! Alors, 50€ pour essence payée, 37€ pour course, plus 30€ pour veste et essence payée à Eido Magasin. 20€ pour Régard payé, 40€ pour se payer. Ouais, n'est pas venu, chèque refusé, n'est pas venu, ok. Je pense qu'on est bon. Oups, non ! Comment j'appuie sur ça, moi ? Apothéose ! Apothéose ! Je sais bien que personne n'a envie de parler de ça, mais Lisa a encore manqué la répétition. Cela fait des semaines qu'elle n'y vient pas plus. Je sais que son interprétation de Danny Boy nous a tous émis à l'intervent de Karl. Oh putain ! Je l'ai éternuement coincé, là. Horrible. À comment... Ah, il était parti, il est revenu direct. Oh le bâtard. À comment avoir une belle voix quand on n'est pas capable de se pointer toutes les semaines comme les autres. Je crois qu'il va falloir organiser le gala d'hiver sans elle. Un avis, barbe. Je viens du moulin. On s'en fout de tout ça, non, je sais pas. Alors, je vais aller rapidement en diagonale. Ok. Et plus shy, incroyable. Ah. Une dite pantale pour éviter la science homosexuelle. What the fuck. Quel enfer. Attends, c'était quoi le mail ? Deathnotescam.com Et là, la newsletter de l'Alliance pour la famille traditionnelle. Wow. Ça me dégoûte. Ouais. Allez. Salut, meuf. Pourquoi t'es une meuf bizarre comme ça ? Je peux faire quelque chose pour vous ? Nous revoilà. Avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment ? Oui, vraiment. Marianne était dans un de ses mauvais jours. T'as essayé de lui parler, mais elle était pas réceptive. Puis vous avez commencé à vous disputer. Vous êtes allé dans le bureau et t'as mis cette chanson que vous adoriez. Hmm. Et c'était quand, ça ? Désolée, on a pas vraiment de date de nos souvenirs. Euh... Octobre, avril ou août, ça doit être octobre. Non, elle a arrêté de payer en octobre. Si elle a arrêté de payer en octobre... Ça doit être un peu plus lent, non ? Je sais pas. Bah non, c'est plus lent du coup, octobre. Octobre 2004. C'est là qu'elle arrivait plus à te rembourser, non ? Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle avait toujours trouvé un moyen de me payer avant ça. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. J'étais frustrée. Mais quand quelqu'un n'a rien, il n'a rien. Oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. Les fureuses... Euh, vas-y, on parlait du camp. On sait que tu soutiens l'alliance pour la famille traditionnelle et que tu lui as donné le dépliant de leur camp. Quel camp ? Euh... Putain, il y a... Il y a des bestioles qui volent à côté de moi. Euh, attends, c'est les chercheurs de vertu, je crois. Le camp des chercheurs de vertu. C'était une thérapie de conversion. Tu lui as dit d'y envoyer Tyler. Je... Ecoutez, votre mère n'allait vraiment pas bien. Il était évident qu'elle... Qu'elle ne méprisait plus rien. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi faire avec toi. Et moi, j'avais eu de très bons échos sur ce camp. Ma mère avait des sautes d'humeur. Alors tu lui as dit de m'envoyer en thérapie de conversion ? J'ai cru que ça pourrait t'aider. Vous aider. A l'époque... Tyler, ce n'était pas juste des sautes d'humeur. Elle était... Mal. Vraiment mal. T'as une idée de ce qu'ils leur font aux gosses dans ces endroits ? Je le sais. Maintenant. Et comment Marianne a pris ta suggestion amicale ? Mal. Elle voulait... Elle voulait te laisser devenir le parfait papillon qui se trouvait dans ce cocon. C'est vrai. Je n'étais pas d'accord. Donc elle voulait le bien en fait. Mais pas du tout. Elle t'adorait. Bon. Qu'est-ce qu'il est passé alors ? Je ne veux pas être apolie mais j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ok. On s'en va alors. Merci Tessa. On peut récupérer nos courses ? Je pense non ? Quel homme. Quel homme. Pas plus dans le bus. À digérer d'un coup. J'en reviens pas que t'aies fait par l'été savait qui du passé. Bien joué. Ouais. Et Marianne, elle… Elle me soutenait. Ça… ça change pas grand-chose au fond, hein. Elle était quand même complètement tarée. Elle… elle a quand même voulu me tuer. Et savoir qu'elle essayait de me protéger avant que, finalement, je sais pas quoi lui fasse péter un câble. Ça fait du bien, Alison. Hé. Regarde-moi. Tu n'as pas à t'excuser de ressentir ce que tu ressens. J'aurais bien besoin d'une clape, là. Non. Là, on se comprend. Pas bien, ça. Quoi ? Désolé, je pense que c'est juste à… ce que tout ça signifie. Ouais, moi aussi. Et bien, heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête ? Non, j'ai jamais posé de question. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Pour assurer que c'est quelque chose. Allons-y. On va pas trop parler. C'est un bon flic. C'est un mauvais flic. C'est un bon flic. Poules département. Ok ! C'est plutôt sinistre. Y'a plus de monde d'habitude ? Mais tous les agents partent à dix-huit heures tapantes. Ils ont bien raison. Allez. He's waiting, thanks. Thanks. J'avoue qu'il est pas très beau. Ah merde, y'a un truc. Ah trop drôle par contre, trop trop drôle Justin Beaver. Le drapeau de l'Alaska, y'a chier. Attends, je veux me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. Excusez-moi d'invention sur la sécurité. Hoplé. Amuse-toi bien. Retrouve-moi dans l'open space quand t'as fini. Bah moi j'vais pas m'amuser à lire tout ça hein. Pas que ça à foutre. Ah j'peux même pas les pisser. Let us take him around. Laisse-nous vous guider. Ou à regret suivre la journée un flic. Ça devrait aller. Private. Dommage. Bah il laisse les trucs allumés. Tu m'étonnes, dès qu'Eddie travaillait. Tout le monde ici fait partie de ma famille. Non y'a Spéciteur hein. Ok. Allez. Fermé aussi. Evidemment. Et là. Et s'il y a... Ah c'est donc qu'on disparu. Où il faisait des énormes sculptures en verre. Voilà. Il a disparu depuis quelques mois. Ah merde. J'adorais ce qu'il faisait. Et ça c'est qui ? Ils l'ont jamais retrouvé. C'est arrivé quand on était petits non ? Ouais. Aria avait été flippée et elle voulait pas conduire de nuit pendant des semaines. Et ben... Bizarre. Bizarre. Tu te souviens de Dan et Shelby ? Je crois oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Ah ils ont un chien à ma chance. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte ? Bonne question. Ah oula. Il est où le souvenir ? Ouais. Il y a un autre souvenir qui traîne, je vois même pas où. Ça c'est fermé aussi j'imagine. Ah oh ! Ah non il y a un truc qui bloque. Super. Il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi je fouille dans les tiroirs des gens moi ? Ou une clé ? On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Elle va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire. De qui on parle ? Denise. Super. Ça c'est aussi le problème des jeux narratifs c'est qu'il y a souvent plein de trucs où on s'en bat les couilles un peu. Enfin ça rajoute vite fait du lore mais bon, le lore de la vie réelle ça va quoi. C'est le bureau de Denise Wilson. Tu te souviens d'elle ? La vie est dégueulasse. J'aurais du lui offrir quelque chose. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Est-ce que tu te souviens de lui ? Un beau chien. C'est Jet ? Oui. Euh... Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh ! Putain. La pauvre. C'est chaud ça. D'accord. Dessin un mot, laisse dessiner... Pardon ? On va dessiner un chieng. Je crois que Dee était un chien dans une autre vie. Oh putain j'ai l'eau qui est sérieuse maintenant là. Honnêtement je sais pas ce que je branle ici. Le voleur des boîtes aux lettres. Le voleur des boîtes aux lettres. Le voleur des boîtes aux lettres. Bah il a volé des boîtes aux lettres. Cet enfoiré vole dans les boîtes aux lettres des gens. Une fois il m'avait piqué une boîte de washi tape que j'avais commandé. Qu'est-ce que de washi tape ? Tu sais qui se tirerait sur son poteau la fente couverte d'un masque. Hein ? Tu vois. Genre le voleur c'est la boîte aux lettres. Désolé c'est grave nul je sais. Un peu hein. On va pas s'amuser à tout lire hein. Putain. Et donc il a essayé d'ouvrir cette porte là-bas je crois. Enfin il a essayé laquelle parce qu'il y en a deux. Oui il s'est fermé. La porte d'entrée était ouverte hein. Tout de même. Là aussi, là aussi. Et bah on va aller à l'étage. Là c'était fermé aussi. Il est où ? Il est en haut. Non il y a un autre souvenir en bas. En bas il y a quelque chose. C'est encore ça ? Ah oui c'est encore ici ok. Ah mais... Les services sociaux seront pas là. C'est pas vraiment Fort Knox mais oui c'est ça. Armory. Je crois qu'on pourrait trouver des dossiers sur Marianne aux archives. Impossible en vrai. Je sais pas. Mais de toute façon on n'y a pas accès. Peut-être qu'Eddie serait d'accord pour nous montrer son dossier. Oh Alison. Je termine juste un appel. Et lui il dit. Je dois imaginer plus vieux que ça. Imaginez vraiment plus vieux que ça. C'est bon. Ça te dit un café ? La machine est dans la salle de repos en bas. Hum hum. Alors. Ah qu'est-ce qu'elle est lente par contre elle aussi. J'aimerais bien que c'est là-bas la salle de repos vu que là c'est bloqué. Ah y'a un souvenir ici. Ok. Allo ? Bah. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Très bizarre. Ça va être dedans le souvenir ? Sûrement. Y'a moins que ce soit dedans. Ma foi je sais pas. Ouais. C'est fermé. J'ai la clé en soit. Y'a un truc qui sonne. Y'a un téléphone qui vibre. Et ça a pas fait qu'offrir Dan un jour quand il fumait de l'air derrière le magasin ? Si mais... C'est un des meilleurs flics du coin vas-y. C'est la meilleure flic de Delos Crossing. Après Eddy bien-sûr. Autant pour moi. Je me demande ce que la meilleure flic de Delos Crossing est bien avant son casier. Bah écoute là y'a sa clé hein. Voilà. Je l'avais déjà vu sa clé tout à l'heure. C'est vrai. Non pas reposer je voulais fermer. Non. Faut pas que j'oublie de la poser après du coup j'imagine. Non. Le point and click il est pas fou. Il est vraiment pas fou. Allez. Ok. Elle remarquera pas t'inquiète. Du coup faut pas oublier de la remettre. T'imagines. Allez. Là je vois pas où il est le souvenir. Donc ça va être dedans je pense. Mais euh. Quand j'arrive là il s'enlève. Donc c'est peut-être dans l'autre pièce. J'aime pas du tout faire ça. Allez franchement. Carpe diem. C'est une idée de tatouage pourri ou une devise douteuse ? Un peu des deux. Donc Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier. C'est vraiment irresponsable. Avec ça n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ouais. Comme les deux intrus gobelins par exemple. Quoi le mot de passe du coup ? Heu. 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 Du bureau d'accueil. Ils enlèvent la cible à les dirigeants. En fait n'importe quel agent. Winner. On my 20th birthday. Ok. Donc le mot de passe c'est. Gagnant le jour de son 20ème anniversaire. Ok. Non putain. J'ai foutu mon clic droit et mon clic gauche. Non ferme pas. C'est horrible. Je vous jure c'est horrible point and clic comme ça. Le jeu est bien. L'histoire est bien. Mais putain qu'est ce que le gameplay est pas fou. Et Balto a réussi. Balto. Un super repos. Tout ça pour ça. Tout ça pour Balto a réussi. Ah donc le mot de passe c'est Balto. Attends. C'est ça ? C'est de la merde. Je suis pas sur. Oula. Peut-être y'a pas de date. Non je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. On va juste continuer à fouiller. Ok. Je pense y'a un téléphone qui vibrait là dedans. On va reposer la clé. Non mais attends du coup j'ai les clés maintenant. Je peux ouvrir ça aussi. Ah ok. Où c'est Eddy ça ? Ouais. Tu sais. Je pensais vraiment avoir scellé ses souvenirs loin. Très loin dans mon inconscient. Oui moi aussi. Ouh. Rose me laisse jamais entrer ici. Oh. Rose a laissé l'ordinateur allumé. Et bah super Rose. Non moi je veux D. Et le mot de passe est marqué B A L T. Il ou le T ? Ah c'est pas ça. Ok. On va voir qui c'est le gagnant à son anniversaire. Enfin le jour de ses 20 ans. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Hop. Déjà on va reposer la clé. Maintenant on se fait pas griller. Je sais pas si ça joue quelque chose en vrai sur l'armée ou pas mais on en est sûr. Allez. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. C'est possible ouais. Ah. Ah ok je comprends. Faut que je vois quel âge elle a. Donc c'est dans... Là dedans. Dans sur la... Carte d'anniversaire. Il devrait avoir son âge. Sans que le jeu se passe en 2015. Euh... 29 ans. Donc faut regarder 9 ans avant. Donc 9 ans avant 2015 c'est 2007... Non 2006. N'importe quoi. 2006. Faut regarder le winner en 2006. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Et 2006 on a... Jeff King Salem. C'est quoi ça là ? Elle voue un culte aux courses de chiens de traîneau maintenant. Ça existe vraiment ça ? Elle est cool. Oh que oui. Elle va tous les ans à Lady Tarod. Et elle a une ligue virtuelle qu'elle appelle les petits amis des mûcheurs. C'est vraiment cool. J'avais oublié tous les trucs de ouf que les gens font par ici. Alors et du coup c'est... D.Wilson et c'est... Euh... Sa... Le... Me... Bingo. Let's go. Des trucs croustillants ? Juste des mails de boulot de Denise. Euh... Ça se lit de haut en bas ? Ah oui putain c'est mal fait ça. Ah oui c'est vraiment pas rangé d'accord ok. Oh Sam. Et lui alors ? Alors Sam... Il s'est fait arrêter pour ivresse sur la voie publique la semaine dernière. Et c'est pas la première fois. Je crois qu'il traverse une mauvaise passe. Et c'est de lire le mail. Ça lui dit petit point vite fait vu que c'est toi qui prends le relais demain matin. Sam Kansky a une fois de plus passé la nuance et l'utilisement. Marelle a récupéré devant chez Bernie hier soir. Il était moins bourré. S'en prenait au client. Il a piqué du nez dès qu'il arrivait au poste. Donc a priori il aura 10 cuvées quand tu iras le chercher. Par contre il y aura une giga gueule de bois. À coup sûr je pensais lui porter un grand thermos de café et une boîte de donuts. Madame Reynolds a rapporté un trousseau de clé trouvée par terre près du magasin des Veky ce matin. Trois petites clés plus un porte-clé décapsuleur. Si quelqu'un réclame. Il se trouve dans le placard des objets trouvés. Ok. Je voulais l'enregistrer directement. Mais c'est sale au prix de logiciels administratifs. Il était planté. Ok ok ok. Bonjour. Merci pour votre commande. Juste en compte intégral. Ok. Pas mon souci. Rien d'intéressant j'ai l'impression. Ma foi. Juno coalition pour l'égalité. Ok. D'accord ok. Je comprends l'idée. Ah comment on fait retour celle-là. Ok. Ok. J'ai pas appris grand chose avec son mot de passe à elle honnêtement. Ouuh. Ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa non ? Oui. Evidemment c'est là que tout le monde mange. De toute façon il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. Ok. Ok ok. C'est quoi ? Heu plus de bidets là. D'accord. Ah. Ah sûrement lui. Ah. Oh le son il change. Ok donc. Dégage ça de devant déjà. Et on va se prendre un petit café. C'est bien plus lourd que ce que je pensais. Ah ça on a déjà vu ce newspaper. Ah super. Il y a un souvenir ici c'est ça ? Ah bon. J'y arriverai pas. Moi, je suis conspiré. Calme toi, Allison. On fait comme on m'a dit. Allez. Faut pas que tu paniques. J'peux pas... Je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord ? Je me souviens un peu de quoi il parle, de ce qui s'est passé. Oncle Eddie doit avoir fini maintenant, on devrait retourner te voir. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant ? Euh, t'es sûr ? Revoir le souvenir quoi. Je vais regarder un peu ce qu'il y a d'autre avant vite fait. Quatre ! Ah merde c'est pas une pièce ça c'est dehors, je suis con. Mais attends il y a vraiment un téléphone qui vibrait ici. Très bizarre. Regarde moi ce chef d'oeuvre. C'est toi qui a fait ça ? Ouais, j'ai collé ça sur le pot un jour où je m'ennuyais. Et personne ne s'est donné la peine de l'enlever. Mais il est gentil, c'est mignon. L'eau qui est encore ? Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Tiens. D'accord. D'accord. Bordel. Désolé. Ah, ils ont gardé ça ? C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. Ah oui ils l'ont recollé. Avec la méthode japonaise. J'ai oublié comment ça s'appelle mais ils l'ont fait. Ok. Bah il est où machin ? Pourquoi vous nous avez séparés ? Est-ce qu'Oli peut-être ? Tout va bien ma chérie. Chocolates Joe à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi ? Bah aller, faut y aller. Est-ce que ça va ? Ouais. Je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit là quand je viens ici. Je comprends. Je m'étonne. Allez. Eh, désolé, c'était un peu long. Les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent un peu seuls parfois. Pas de problème. Eh, euh, tu te rappelles de lui ? Bien sûr. Tyler Ronan. Le retour du fils prodigue. Ouais. C'est incroyable. Je t'ai même pas reconnu au début. T'es pas le premier à me le dire, Chef Brown. Chef Brown. Pas de formalité je t'en prie, on est en famille. C'est incroyable. Comment tu trouves Delos Crossing ? Ça a changé ? Même trou, autre époque. Eh bien, c'est peut-être pas Juno, mais plein de gens se sentent bien ici. Ça doit te faire plaisir de retrouver ta sœur, non ? Ouais. J'attendais ça depuis un moment. Écoute, Eddie. On n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond. Du coup, on a des questions à poser. Ah ouais ? J'étais bug et j'étais pas en train de lire. Euh... Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui l'a tracassé à propos de nous ? À propos de Tyler en particulier ? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah. Je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère, elle a jamais rejeté quelqu'un parce qu'il sortait du rang. En général, c'était plutôt l'inverse. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents ? Ce jour-là ? Le moindre indice ? Non. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu ? Genre, les quelques jours qui ont précédé ? Non. Je l'avais pas vu depuis... plusieurs semaines. Voire un mois, peut-être. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte. Mais... c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier ? Y'a peut-être quelque chose que t'aurais pas vu. Son dossier ? Le dossier d'enquête. Le fichier de police. Je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés. Pour toujours, non ? Oui, c'est le cas. Mais je peux pas vous le sortir, là, comme ça. Y'a des procédures. Mais c'est toi le chef ? Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider ? Ou t'as décidé de jouer au... Tyler ? Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'es éloigné de ma soeur pendant sept putains d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston. Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr ? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok ? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain ? Quoi ? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire ? Elle était sous le choc. On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêché. Alors pourquoi t'as refusé que ta soeur vienne te voir quand t'as eu 18 ans, hein ? Eddie, je t'en prie, ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et trois ans, c'est rien comparé à Seth. Pas vrai ? A priori. Ça, je sais pas quoi mettre. Eddie, c'est pas normal qu'ils ont empêché de nous voir. C'est-à-dire qu'elle fait du son mieux avec elle. pour me protéger. Mais je crois que j'ai fait le même choix nu que... Pour protéger sa famille. Je croyais que ta famille, c'était moi. Oui, c'est toi. Et ces sept dernières années n'ont rien changé. Et même les dix dernières, crois-moi. Mais ma famille, c'est aussi Eddie. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non ? On pourrait pas aller de l'avant ? Ouais, je crois que t'as raison. Il y a des fois, je... Je me demande qui est avec qui. On dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant ? C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça, ça se refuse pas. Ok. Allons-y. Je sais pas si j'ai fait le bon choix sur ce coup-là. Vraiment, je suis pas sûr. What the fuck ? Quoi ? C'est quoi ça ? Je me souviens pas du tout de ça. J'ai l'impression d'avoir jamais vu ça. Mais pourquoi elle le suit avec un flingue ? Enfin avec un... Un fusil. What the fuck ? Mais c'est sympa de ça. Je me souviens pas qu'on l'avait vu dans le commissariat juste avant. S'il te plait maman. Pardon d'avoir coupé mes cheveux. Je le referai plus. Je vais te tuer ! Oh. Ce n'est pas... Ce qui est... D'ailleurs c'est à tout le jeu au début d'essayer de faire croire que c'est... Tyler qui a tué mais en fait c'est Allison. Allison ? Je l'ai tué. Je l'ai tué. Allison. Oh qu'on appelle les secours. Je l'ai tué. Non, t'as rien fait. Je l'ai tué. Et c'est ce qu'on leur dira quand ils arriveront. Non, non. Vrai bonhomme. On se protège l'un l'autre. C'est ce que font les gobelins. Et les frères et soeurs. Vous allez, ok ? C'est terrible. Ça ira pour toi. C'est la fin du premier chapitre. Je pense pas continuer ce soir avec le deuxième chapitre. Parce qu'il est quand même déjà minuit. Et je sais que je finirai pas ce soir. Donc je me dis tant qu'à faire autant faire ça la semaine prochaine. Je pense pas continuer sur quelque chose d'autre là encore. Je vais juste me poser. Je vais finir le stream sur ça. Et voilà. Par contre, on va pas s'amuser avec ça. Ça, alors. 64% accepte. 81% résolu l'énigme. Bravo moi. Je choisis celui de Tyler. Moi, j'ai choisi celui d'Alissa ou de Tyler. Je sais même plus. Celui de Tyler, j'imagine. Et ça, j'ai fait le choix que pas tout le monde fait. Je pense que c'est ce que j'ai fait la dernière fois aussi. J'ai l'air de gagner le RP de Sam. D'accord. Appris la vérité. Ok. Ok, ok. Ça, c'est triste un peu en vrai, mais bon. Ok. Bon, la suite, ce sera pour la semaine prochaine. On va juste regarder la cinématique en mode preview. Mais ce sera pour la semaine prochaine. Ok. Donc, je propose qu'on la cherche nous-même. Attends. T'es pas en train d'imaginer entrer par effraction dans les archives de la police, là ? On va y aller au culot. On va y aller au culot. Et voilà tout. Hop. Je me perds dans mon stream deck deux secondes. C'est bon, je me suis plus perdu. Je vais vous souhaiter du coup une bonne fin de semaine et un bon week-end bientôt. Demain, c'est vendredi. Donc, demain soir, c'est le week-end. Voilà. Bref. Maintenant, je vous souhaite... C'est ce que je viens de dire. Je vous souhaite tout ça. Je suis perdu. Il est fatigué. Je voulais dire, c'est une fin de stream. Au revoir. Au revoir. Au revoir.